Nya nya retard, nya nya retard, 22h00, allez vous faire foutre le chat, allez vous faire foutre, vous allez bien collègues, tranquille, on est parti pour Radio Street, ouais, ça me fait plaisir, let's go baby, je suis hypé énorme, franchement je suis hypé énorme, je suis hypé énorme, après il est vrai que je suis arrivé à la fin de la minute, mais 22h00, j'avais commencé, et j'étais là, c'est tout ce qui compte, et c'est tout ce qu'on retient, et allez vous faire foutre avec vos retards, vous allez bien, est-ce que vous avez passé une bonne semaine, est-ce que vous êtes prêts pour une émission, moi je suis hypé énorme, moi je vous cache pas que je suis hypé énorme, franchement j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai envie d'une belle émission, j'ai envie de belles choses ce soir, vraiment, vraiment, sincèrement, voilà, attendez, voilà, voilà, bah écoutez-vous, vous avez l'air d'être chaud, vous avez l'air d'être hypé, ce soir, en plus, on n'a pas qu'un invité de prestige, parce que ce soir, nous avons Loris, 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 je sais pas comment vous dites, et on a également des annonces, et des choses trop cool à vous dire, donc ça me fait vraiment, vraiment plaisir de vous annoncer ces choses, et de vous retrouver, j'espère vous que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien, sauf ceux qui se pas me retardent, vous, j'espère que vous avez eu des mauvaises notes, que vous avez perdu votre taf et votre meuf, et on va pouvoir commencer, il y a des gens sur le Discord, déjà, par contre, je crois qu'au niveau de la présélection... Ah oui, bonsoir, on attend que Zach se débute, et tout le monde est là, ça va Loris, croit-il ? Putain, mais pour une fois que je suis à l'heure, t'es en retard, 2 minutes, 5 minutes que je suis en place, en fait, j'avais lancé une petite musique au début, pour que le chat puisse attendre, tranquillement, et voilà, salut tout le monde, salut Zach, Bien ou quoi ? Tranquille, ça va très bien, vous allez bien, Joël, Sissi, Trixie, Loris, vous allez bien tout le monde ? Voilà, regardez ce soir, Twitch, on vous a ramené le code de YouTube, on vous a ramené un YouTuber avec 1 million d'abonnés, ça s'applaudit, voilà. Eh, eh, on ramène aussi une personne pertinente qui a accepté de venir, ça fait plaisir, merci Loris, frérot, merci. Oh là, là, tu t'avances, je l'avance beaucoup trop. Non, pas du tout. Ce soir, il y a du très très lourd sur Twitch. Bien sûr, tu vas bien, Loris, tranquille ? Bah franchement, merci beaucoup, les gars, merci beaucoup de m'inviter. C'est nous qui t'en remercions, c'est toi le roi, ou parmi nous ? Non, 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 ça me fait vraiment plaisir. Sissi, bonsoir, Trixie, bonsoir. C'est toi le roi du micro ? C'est Sissi qui parle, là ? Ouais, c'est Sissi qui t'a donné, elle t'a fait des petits compliments, comme ça. Merci beaucoup, Sissi. Désolé, je suis arrivée en glissant, là, j'étais en retard. Attends, mais tout le monde se parle dessus, là, les gars, organisez-vous, s'il vous plaît. C'est les meufs, elles ont un peu de mal, là, en début d'émission, comme ça. On va avoir des problèmes ? Je vais remonter un ou deux extraits de Captain Despé du week-end dernier, on verra, c'est qui qui a causé des problèmes ? Ah ouais, la semaine dernière, je n'étais pas dans mon meilleur état. Non, tu n'étais pas dans ton meilleur état. On va commencer tranquillement, je vais me permettre de demander aux gens s'ils vont bien. Ça va, Sissi, tranquille, t'as passé une bonne semaine, tout va bien ? Ouais, super semaine, là, enfin, week-end pour relaxer avec vous, tranquille, tranquille. Super, super, ça va, Trixie, tranquille ? Ouais, juste, mon micro, il ne sature pas, là ? Non, il est très bien. Non, pas du tout, très très bien. Parce que tout le monde me dit qu'il sature, et donc du coup... Non, 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 c'est de profond menteur. Ah, sinon, moi, j'ai passé, ouais, un très très bon week-end, j'ai dormi comme un porc tout le long, c'était super, et... Ouais, nickel, nickel, j'ai l'impression que tu fais que ça, Trixie, toi. Un week-end comme on aime pas. Quoi ? J'ai l'impression que tu es live jusqu'à 6h du matin, tout à l'heure. Voilà, en fait, j'ai l'impression que tu es live et que tu dors, c'est les deux seules activités. C'est exactement ça. Je comprends, je comprends. Alors, Laurie, ça va, toi, t'as passé une bonne semaine, t'as bien fait têter un million d'abonnés, parce que, attends, monsieur, ne faites pas les un million d'abonnés comme tout le monde, le mec, il faut absolument qu'il les foute sur l'arc de triomphe. Alors, en termes de réalisation, c'était joli, quand même. Attends, juste, Trixie, dans Discord, c'est Patrick du PMU, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est moi. Parce que c'est un peu le PMU tous les week-ends, quoi, surtout avec Joël. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Ils ont bien fait le PMU, quoi, chips, bière, et hop, les blagues de boxe, tu vois, un peu. Ça fait plaisir. Vous avez mis deux meufs, c'est des mecs. Non, mais exactement, c'est pour le code. Il a compris le principe de l'émission. Ça m'étonnerait de vous que vous mettiez des meufs dans votre émission. C'est des bonhommes, c'est des bonhommes. Exactement. Non, vraiment, tu vois, c'était pour le dune, pour être tranquille vis-à-vis de ce qu'on appelle les médias 2020, et deux, histoire de quand même garder un côté bien beauf et bien sympathique. Non, en vrai, franchement, c'est réussi. Non, en vrai, c'est des bonnes personnes. Du coup, tu n'as pas répondu à ma question quand je t'ai demandé si tu allais bien. Bah, écoute, ça va super, ça va super. On a passé une belle soirée hier. T'es un régal, écoute. On a fêté ça modestement. Bah, super. Et toi, Joël ? Moi, très, très, très bien. C'est top. Attends, moi, j'ai un message pour l'Oris d'un certain Adrien D, qui a dit, c'est bien beau d'avoir un million d'abonnés, mais il y a un tour du monde à terminer, voilà. On a un tour du monde à terminer. Il met des coups de pression, mais lui, il ne dort jamais, sans déconner. Ah, oui, voilà. Il te manque quel endroit, là, pour l'instant ? Il me manque l'Afrique, l'Asie et l'Europe à faire. Ah oui, non, mais en fait, à ton limite, tu n'as rien fait, en fait. Non, non, pour le coup, il nous reste une grosse partie, mais là, pour l'instant, on est carrément bloqués. Je comprends, je comprends. J'espère que tu pourras reprendre incessamment sous peu, parce que cette série était très lourde. Bon, on va partir pour l'émission, les amis. J'espère que vous, dans le chat, tout va bien de votre côté. Je vous ai mis le lien pour ce qu'il se plaît. Oui, vas-y. D'ailleurs, attends, quand tu parlais du tour du monde, Loris, je tiens à te dire que le week-end où tu es venu, c'était mon anniversaire et on a failli te croiser avec une pote à moi. Eh ben voilà. On s'en est rendu compte. Quel week-end ? En janvier. Mais où ? À Montréal. Ah voilà, exprime-toi correctement, s'il te plaît. Et on met mon petit mot sur ma dragare bientôt, toi. Incroyable, ah ouais. Et vous habitez là-bas ? Vous êtes là en ce moment, vous êtes où, là-bas ? Ouais, ouais, moi, je fais mes études là-bas. Ah, incroyable. On est tranquilles et confinées aussi. C'est sympa. Mais je sens une ambiance bagarre entre vous, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est électrique, ouais. C'est électrique, c'est électrique. Bon, du coup, ça fait plaisir. Pause, les gars, les gars. Juste, petit truc. Je viens de voir passer le visuel que vous avez fait pour l'émission. Ouais. Eh bien, vous vous êtes trompé sur mon nom de famille. Quoi ? Oh, Joël, t'es graphiste, là. Ça vaut le coup de m'accueillir en mode... Qu'est-ce que vous avez fait ? Ben oui, c'est un jeu. Eh non, c'est Alex, il faut aller voir. Oh, incroyable. Qui joueur ? Il a ce sujet-là. Alex, Alex, t'inquiète, après, on va le faire monter et tu pourras le savoir. Eh, il y a un mec qui va perdre son emploi ce soir. Je ne sais pas qui est graphiste, mais il va falloir que tu fasses des concours de Squeezie pour travailler, maintenant. Il y en a des entiers personnes en période de Covid, là, s'il vous plaît. Ah ouais, là, ça va être compliqué pour lui, je vous le dis. Il faudra éviter d'exploiter, parce qu'en plus, ici, il y a des bonhommes qui commencent à travailler pour PlayStation, quoi. Tu vois, on va dire que ça rend quand même bien, on n'est pas tous au même niveau. C'est bon gosse, hein, bon gosse. Merci, les mecs, merci. Ouais, c'est vrai que c'est une consécration dans ma carrière de, vous voyez ce que je veux dire. Il est content. Félicitations. La fierté des nôtres, on est fiers de toi, ça fait vraiment plaisir, Joël. Merci, merci. Bon, on va commencer doucement l'émission. Point d'exclamation Discord, pour venir participer dans le chat, je vous le dis, on a une histoire, là. Voilà, une. Donc, c'est simple, si dans 25 minutes, il n'y en a pas d'autres, on finit l'émission. Et c'est au revoir à 22h25, en même temps que l'équipe de France. Mais on a quand même... Zach, au pire des cas, au pire des cas, ma pote de la dernière fois est là. Ah, peut-être qu'elle a... Non, mais elle est là. Non, 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 mais... C'est un marge de ta beauté. Non, mais les gens ont dit non, 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 comme ça. Non, mais non, mais les gens vont venir dans la musique, ils vont venir au cours de la soirée. Il n'y a pas de souci. Donc, oui, point d'exemple. Tu viens d'où, Trixie ? Elle vient d'où, Trixie ? 94. Ça vient d'où, Trixie ? On dirait un accent du sud, non ? Pas du tout. Alors, vraiment pas. Excuse-moi, je m'excuse. Tu te trompes, là, je crois. Pourquoi t'es du sud ? Ouais, Montpellier. Ah, tu te dis putain, tu fais une pâte et tout, mais non. Ouais, c'est ça. Parisienne, désolé. Non, non, c'est vrai Parisienne, c'est vrai Parisienne. Du coup, on va commencer. On va prendre la première personne qui est présente dans le Discord. On va démarrer l'émission. Pour aller en présélection, nous raconter des choses, ça fait plaisir, ça fait vivre l'émission. Et on va démarrer tout de suite. Allo, oui, bonsoir, monsieur. Allo, bien quoi ? Bien. Salut. Salut. Toi, t'es en forme, toi. Ah ouais, t'es bienvenue. Déjà, on se donne sous les gars, ça va ? Je me suis réveillé il n'y a pas longtemps, c'est pour ça, mais t'es bien. Ah, bon, ok. Mon micro, il passe ou pas ? Il passe très bien. Ouais, franchement, ouais. Il passe quand même, nous. Franchement, si. Alors, je me présente, moi c'est Thomas, j'ai fraîchement 18 ans. Et j'habite dans le 95. Enchanté. Enchanté, enchanté. Attends, mais t'as dit, les gars, qui s'occupe des noms dans le Discord, je comprends rien. Non, non, mais... L'anniversaire d'un ronc. Lory, si tu commences à te focaliser sur les noms des gens qui viennent sur le Discord, t'en es pas sorti, je te le dis. Nous, on leur dit de mettre des mots-clés, donc ça risque à chaque fois d'être un petit peu particulier. Ça, c'est les mots-clés de la seule histoire qu'on a ce soir ? Exact. Exact. T'as tout compris. Ah oui, non, mais gros, faut pas juger. Hé, on ne juge pas un livre à sa couverture, on va entendre ce que l'homme va nous dire. À nous dire, pardon. Tout à fait. Dis-nous tout. Alors, mon histoire, c'est en rapport avec mon anniversaire, vu que c'était vendredi. Alors, pour fêter ça, justement, mes parents et mes potes, ils ont organisé un truc un peu secret, c'est-à-dire ils ont organisé un Airbnb sur Paris dans le troisième arrondissement. On n'avait que moi et mes potes, tu vois. D'accord. Et donc voilà, le week-end se passe bien, on sort jusqu'à pas d'heure, on se tape des bars, voilà quoi. Jusqu'à ce qu'hier soir, pour la dernière soirée du Airbnb, il y a mes darons qui viennent. Et ils viennent pas seuls, ils viennent avec une pute. Pardon ? Ouais, ils viennent avec une strip-teaseuse. Attends, dans quel contexte déjà ? Dans quel contexte ? Bah, le contexte de mon anniversaire dans le Airbnb. T'es prostitueuse ou une strip-teaseuse ? Strip-teaseuse. C'est pas pareil déjà. Ah ouais. C'est différent. Avec tes darons ? Bah, ouais, il y avait mes darons avec, quoi. Mais c'est quoi cette famille ? Ils étaient au courant. Et alors. Donc, moi, je vois la meuf, elle me dit, enfin déjà, elle se ramène, il y a une organisation, elle a mis une petite sirène de police avec l'enceinte, habillée en cosplay de keuf et tout. Contrôle de police. Avec la matraque. Moi, j'ai Reaper, tu vois, parce qu'en tant que bon and ward, voilà quoi. Non mais, du coup, moi, j'ai vu la meuf et comme moi, je suis pas du tout dans ce délire-là, c'est-à-dire que j'ai vraiment une mauvaise image de, pas forcément des meufs qui font ça, parce que je sais que c'est leur taf, elles font pas ça pour le plaisir, pour la plupart, mais j'ai une mauvaise image de leurs clients, tu vois. Donc, moi, j'ai vraiment pas envie de me donner une image de gros crasseux, tu vois, qui payent des putes, tu vois, et enfin, moi, je suis pas du tout dans ce délire-là, et du coup, ça me dégoûte un peu. Donc, la meuf, je l'ai vue, enfin, ouais, elle est là pour moi et tout. Donc, devant mes potes et devant mes parents. Attends, mais tes parents, on parle bien de ta mère et ton père. Ouais, ouais. Ils étaient là, ils ont assidu. Ouais, c'est vrai, c'est un choc. Ils étaient dans la confidence. Ah, ils étaient dans le truc, ils étaient dans le complot de la script. Bien sûr, bien sûr. Et tes parents, ils sont genre libérés ou ? On n'a pas tous les mêmes parents. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de familles qui font ça. Moi, j'ai déjà assisté à un anniversaire d'un gars aussi, et ses darons avaient payé une strip-tease-use pour ses 18 ans. Ah ouais ! Attends, attends, elle était... C'est malade ! Non, mais écoute, écoute, elle était venue danser dans le salon familial. Et à ce moment-là, j'ai compris, j'ai fait, ok, il y a des familles qui sont trop loin pour nous. T'imagines, t'as un gros fiat qui lui reste le visage de ton daron en face ? Son trop fiat en le futur, c'est mort. Mon daron, juste après, il m'a dit, ouais, à mon âge, les darons des gens, ils les forçaient à aller au bois de Boulogne, ils forçaient leurs gosses à aller au bois de Boulogne, tiens, ils leur... Ah non, 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 mais je crois que là, par contre, on parle de... Je crois que ton père, il est dans de la science-fiction. Mon daron, c'est ce qui m'a raconté ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'on est sur de la science-fiction, là, gros. Après, ça peut dépendre des milieux et tout, ça peut dépendre des gens, de leur éducation et tout, mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils faisaient ça avant. Genre, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai. Avant quand ? Avant quand, s'il vous plaît ! Il y a longtemps, il y a des gens qu'on... Au Moyen-Âge ! Les mecs ont poussé à être dépucelés, ouais, ouais, mais il y a... Mais je ne pensais pas que c'était aussi récent, entre guillemets. Je vous remercie de nos grands-parents. Moi ? Ouais. Moi, j'ai 18 ans. Il a dit, franchement, c'est vraiment pour... Alors... Donc, pour tes 18 ans, t'as eu la policière ? Pour mes 18 ans, j'ai eu la policière, c'est ça. Sauf que moi, du coup, en tant qu'homme propre, j'ai refusé. Parce que j'ai vu la meuf. J'ai vu la meuf, j'ai direct imaginé tous ses clients qui sont passés avant. Attends, mais deux secondes, tu fais une grosse amalgame entre strip-teaseuse et prostituée, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais en fait, tous ses clients... Quand j'ai vu le show, c'est-à-dire qu'elle met du chantilly sur ses seufs... Ouais, mais ça m'a pas dit que tout le monde est... Tu vois, moi, rien que ça, rien que ça, imaginez ce qu'elle a pu faire avant. En fait, t'es un peu coincé. T'es un peu coincé, de toi à moi. Pas peur, c'est pas une critique. T'es un peu... C'est de quoi, Joël ? Attends, si tes parents arrivent avec une strip-teaseuse, elle est allée ou quoi ? Non, j'avoue, c'est vrai que... Je suis chez moi, je suis gêné. Joël, son darant, il va ramener une grosse strip-teaseuse caribéenne, gros. Il va parler de chez Coslovaque. Non, moi, mon père, il était libéré, mais il passe, voilà. Moi, mon père, carrément, il m'avait vu... Et pour la petite fois, mon père, un jour, il rentrait du boulot en voiture. Et il m'a vu, je raccompagnais une amie, mais il n'y avait rien, tu vois. Mon père passe en voiture avec un sous-encontre, donc je me dis, vas-y. Je monte chez moi et mon père m'attrape, il me dit, ouais, tiens, j'ai des préservatives pour toi. Non, non, mais dans l'histoire, ma mère était pareil avec moi. Et j'étais trop gêné, je lui dis, mais non, c'est une meuf du quartier, je faisais les 100 pas avec elle, il n'y avait rien, tu vois. Il m'a dit, arrête. Et il a laissé la boîte et j'ai pris la boîte. Et attends, attends, juste, elle t'a servi la boîte ou pas ? Elle t'a servi la boîte ou pas ? Non, 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 je t'ai trop gêné. Je demande, je demande. Mais en vrai, moi, ça ne me choque pas parce que ma mère était pareille avec moi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à avoir 13-14 ans, elle a commencé à m'expliquer ce que c'est un préservatif, comment le mettre et tout. Elle m'a toujours dit, je préfère que tu sois au courant de comment ça marche, en fait, pour ta sexualité, plutôt que tu me ramènes un gosse à 16 ans parce que je n'étais pas éduquée là-dessus, tu vois. Donc, elle m'a dit, le jour où tu auras un copain, bon, pas trop jeune, tu vois, genre, mais que tu auras un copain et que ça se passe bien et tout, je préfère que tu me le dises, qu'on aille chez le gynécologue, en gros, pour prendre des précautions, plutôt que tu fasses ça comme ça dans mon doigt, que tu fasses des conneries, tu vois. Et en soi, je trouve ça plutôt louable, tu vois ce que je veux dire ? Plutôt que les parents qui n'éduquent pas leur gosse sexuellement, genre. T'essayes de dire quoi ? Si, si, attends, si, si, elle essaie de dire un truc depuis tout à l'heure, la pauvre. Ouais, elle essaie de dire un truc depuis tout à l'heure. Dites-vous que ma mère est déléguée médicale sur le VIH et qu'à partir de mes 15 ans, elle ramenait du travail des cartons de capote qu'elle donnait à mon frère. Ah ouais, non, mais... Voilà. Je suis mort, c'est ici, à 15 ans, elle bibit des capotes comme ça, gros, elle était là. Non, mais moi, je pensais que c'était des ballons, gros. Je te jure, sans moi, je sais pas. Comment ça, des ballons ? Non, mais je savais pas ce que c'était. Mes potes, elles me disaient, vas-y, donne-le. T'as avec quel âge ? Elle faisait des bombards dans la cour. Non, non. T'avais quel âge ? Je vous jure. 15 ans ? J'avais 15 ans. Ma maman, elle travaille avec des infirmières et tout, qui font des dépistages. Du coup, elle m'a éduquée à 100% là-dessus à l'école. Pendant certains cours, je faisais des exposés et que j'expliquais tout ça et tout. Sauf que, genre, moi, je savais pas comment ça marchait. Ça a dû te regarder bizarre. Non, mais attends, à 15 ans, tu savais pas ce que c'était une capote ? Ah oui, c'est ça qui est jouant. Genre, j'en avais jamais vu, tu vois, mais je savais ce que c'était. Mais j'en avais jamais vu. Et quand je l'ai vu au début, je me suis en mode, qu'est-ce que c'est que ce petit truc ? Tu vas nous dire que t'étais candide à ce point ? Franchement, bah... Non, pas à moi. Étrangement, j'ai toujours, genre, eu aucun problème à parler de ces sujets. Mais vis-à-vis de ça, j'étais genre la dernière des gens que je connaissais à passer à l'acte et tout. À 15 ans, je cherchais les définitions dans le dictionnaire. Putain, Trixie, ça lui aurait ramené un carton de capote à 15 ans, elle l'aurait enfilé comme des gants, gros. Bah yes, super, l'image de la meuf. Non, je rigole, je rigole. Donc du coup, pour en revenir à l'histoire principale, il y a une strip-tisseuse, tu commences à dire non, et ensuite ? Ouais, alors, bah moi j'ai refusé, enfin, vraiment, j'étais énervé. La meuf, parce que la meuf, elle a forcé avec moi pendant, allez, 10 minutes. C'est-à-dire forcée ? Et bah, genre, elle a fait, allez, viens, on va s'amuser. En même temps, elle était payée pour un choc ou un choc ? Ouais, 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 je sais. Le problème, c'est que c'était devant mes potes, devant mes darons, et tout le monde me regardait en mode, c'était moi le fautif, tu vois. Non, mais tes potes ! Et, donc moi, j'étais là, enfin, j'isquivais un peu, tu vois, elle est d'un côté de la pièce, d'aller de l'autre, parce que je voulais pas qu'elle me touche, je voulais pas la toucher, j'avais beaucoup de respect pour elle. Enfin, voilà quoi. Et du coup, je refusais tout, et bah, la meuf, enfin, je commence vraiment à même parler molle, parce que vraiment, ça m'énerve, j'étais sur les nerfs. Attends, le mec, c'est embrouillé avec une stripteaseuse, quoi. Non, non, mais, parce que, vas-y, vas-y, moi, je dis, non, t'arrêtes de forcer, quoi, enfin, il faut arrêter de me prendre la tête. Et même, du coup, la meuf, avant qu'elle commence à rassembler cette affaire, il y a mon daron, mon daron qui vient et qui fait, bon, bah, si Thomas, il veut pas, bon, bah, moi, je le prends, tu vois, moi, je veux bien. Et du coup, bah, du coup, bah, la meuf, voilà, elle fait son chose sur mon daron. Attends, et ta mère est où, là ? Devant ta mère ! Devant ta mère sur ton daron ! Ma mère, en fait, bah, en fait, elle était venue avec ma petite sœur. Oh là là ! Mais, 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 attends, attends, ils étaient cachés, ils étaient cachés, ils étaient cachés, bah, dans le couloir, enfin, tu sais, il y a, enfin, la petite, il y avait aucun moyen qu'elle voit la meuf faire son truc, tu vois. C'est, je me permets, hein, c'est pas pour faire du jugement de valeur, hein, mais, on va dire que c'est un peu chelou, la famille, non ? On va dire que ta famille, elle est, la famille est un peu théorique, en fait. Non, non, mais, non, non, mais j'ai pensé ça aussi, parce que, encore, bah, tout le monde en pense, tu vois, j'ai jamais parlé de ce genre de sujet avec ma mère, mais mon daron, je savais qu'il était pas mal ouvert, mais pas à ce moment-là, tu vois, donc, mais moi, ça m'a surpris. Mais, mec, honnêtement, si j'avais été ta mère, le strip-tease, sur moi, le daron, dehors. Quoi ? Attends, 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 ah oui, j'ai pas précisé. Ah, si, si, là, doucement, attends, 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 t'as pas précisé quelque chose ? Ouais, j'ai pas précisé, parce que mes parents, en fait, ils sont séparés depuis ma décès, c'est-à-dire. Ah ! Oh là là, c'est ça, ils sont séparés. Et là, ils étaient à corps pour te ramener une strip-teaseuse ? Bah, ouais. C'est incroyable. Et ta soeur, elle a quel âge, ta petite soeur ? Ma soeur, elle a 5 ans, mais elle a rien vu, t'inquiète. Non, ah non, c'est pas possible, ta soeur a 5 ans ? Ils l'ont cachée dans les toilettes, t'inquiète. Bah, elle était dans leur Airbnb, mais elle avait rien vu, quoi. Même moi, je me suis énervé, je me suis dit, elle a la petite à l'heure. Elle est allée se coucher. Même pas, elle est cachée dans les toilettes, parce qu'il y avait que des... Bah, voilà. Enfin, bref. Du coup, bah, voilà, il fait son chose sur mon daron, j'ai les snaps pour le prouver, je l'ai envoyé à Carnage. Donc, vous allez sûrement les voir. T'as pris des snaps de la soirée ? Non, 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 c'est mes potes qui ont pris des snaps. Très bien. Mes potes ont pris des snaps du truc. Donc, voilà, j'ai envoyé une vidéo. C'est incroyable ! On a la vidéo dans le WhatsApp. Attends, mais montre pas le risque. Attends, montre pas le risque, les gars, moi. Attends, attends, montre pas le risque. On va envoyer le risque. Non, 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 tout de suite. Je suis un petit peu curieux. Je suis choqué. Attends, attends, c'est toi sur la vidéo ? Non, non, c'est mon daron. Il a eu un quoi ? Tiens, toi. On veut voir, nous aussi. Alors, les mecs, où est là ? Non, mais elle est sur WhatsApp, Trixie. Non, 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 mais attends, pour le riz, on va envoyer. Alors là, les mecs, je vais vous expliquer la situation. Il y a une meuf, il y a une meuf, les seins à l'air, qui est en train de faire un lapdance à un mec qui est couché sur un lit. Voilà. Et je peux pas vous montrer parce qu'il y a de la nudité prononcée, on va dire. Non, 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 le mec, c'est mon daron et c'était sur le lit où j'allais dormir, quoi. Oh là là. Mais c'est qui qui écoute avec la musique ? C'est Trixie ? C'est moi ! Attends, attends, attends. Hé, Louris, je vais te l'envoyer sur Insta. Ouais, s'il vous plaît, rapidement, les gars. Mais c'est un... Ça me fait très peur. Non, non, t'inquiète, c'est pas un truc douxou, douxou, mais... Et à leur compte, elle avait des bousesses et c'était incroyable. Du coup, vu que toi, t'as refusé, c'est ton daron qui est allé au charbon. Ouais. Histoire que la meuf ne se soit pas déplacée pour rien. Je veux te dire, parce qu'en vrai, il a un peu sauvé la soirée. Parce qu'il n'aurait pas été là, il n'aurait pas été là. La meuf, je l'aurais vraiment dégagée et ça aurait réuné l'ambiance. Mais je suis... Hé, je suis choqué, là ! Franchement, c'est choquant, gros. En vrai, vers le daron, parce qu'on s'est vraiment tapé des barres pendant deux heures. Non, mais tu m'étonnes, attends. Mais moi, je rigolais, mais j'avais vraiment... J'ai une question, si t'as pas choqué par ton daron allongé sur un lit avec une meuf qui a les seins à l'air et tout, genre ? Bien sûr que si. Il a quel âge de l'affaire ? Je crois que d'habitude, il va surcer 49. C'est bon, il a encore la santé, il aime bien, c'est bien, il préserve sa prostate. Il est encore vif. Il est encore très vif à ce moment-là. Non, mais il est trop vif. Il est un peu trop vif, moi aussi. Et au final, du coup, ça s'est fait comment ? Toi, t'as refusé, le daron, il est allé à ta place, ça a pris des snaps devant tes potes de ton daron qui se fait danser dessus par une meuf à poil. Quelle est la finalité de tout ceci, du coup ? La finalité, la meuf finit son show. Il y a tout le monde qui me regarde en mode, c'est moi le fautif, parce que j'avais refusé, en mode, vas-y, on a préparé tout ça pour toi, ta blouse, t'aurais pu accepter et tout. Ouais, mais tu fais ce que tu veux. Ouais, ouais, c'est ça. Et t'as la meuf qui me dit, ouais, bon... La meuf, elle m'a dit un truc, ça m'a vraiment mis sur les nerfs, j'avais trop le seum. Elle m'a dit, ouais, bon, s'il refuse, c'est parce qu'il est gay, tu vois, il aime les hommes. J'avais envie de la balayer, vraiment, j'avais envie de la balayer. Ouais, elle a dit ça devant mes potes, devant mon daron, devant ma daron. Non, mais c'est parce qu'elle a été vexée qu'elle a dit ça, c'est tout, ça n'a rien à voir. Tu t'es foutu la honte, là ? Mais ouais, mais du coup, ça m'a encore plus vénère et j'ai encore plus mal parlé, c'est-à-dire que la meuf, elle m'a dit, ouais, si tu veux que je parte, en fait, c'est ça ? Moi, je lui dis, la porte, elle est là. Je te jure, je ne l'aime pas regarder dans les yeux. C'est la sale ambiance à l'anniversaire, tu sais. Oh là là ! Mais je ne l'aime pas regarder dans les yeux. Encore, je regrette. Oh, je suis choqué. Je regrette parce que, tu sais, ce n'est pas mon habitude de parler mal aux femmes, tu vois, même si j'ai beaucoup de respect pour elles. Mais sur le moment, j'ai vraiment l'énerve, ça m'a vraiment énervé. Enfin, voilà, quoi. Après, je me suis excusé, bien sûr, mais... J'aimerais rebondir sur une phrase que tu as dit, j'aimerais bien qu'on débatte dessus après. Vas-y, dis-nous. Au début de ton explication, enfin, de l'explication de ton histoire, tu nous as dit, en parlant des prostituées, des stripteaseuses, qu'elles n'avaient pas le choix de le faire, en gros. Genre, que ce n'était pas leur choix. Mais est-ce que tu penses vraiment que ce n'est pas leur choix ? Oh là là, on va partir dans un vrai débat. Non, ouais, ouais, la saute-là. Ouais, mais c'est intéressant, je trouve, tu vois. Mettez vos gilets de sauvetage, ça va glisser. Ça va glisser, c'est parti. À chaque fois, on a l'image... Attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Parce qu'à chaque fois, on a l'image que la prostituée ou que la striptease et tout ça, genre, elles n'ont pas le choix. Elles font ça pour nourrir leur bébé très malade. Non, mais les poids... Mais laissez Trixie finir ! Depuis le début de l'émission, on me coupe, genre... Vas-y, fini, t'inquiète, fini, fini. Bienvenue ! Mais tu viens de me recouper, wesh ! Désolé ! Et en fait, justement, hier, j'ai vu une émission qui m'a choquée avec une nana. C'était sur Combini, je crois. Qui expliquait... Oh, tiens ! Qui expliquait, justement, non, moi, j'ai été prostituée dans un bordel en Belgique et j'étais hyper heureuse de le faire. Je l'ai fait de... Et la plupart des vies qui l'ont fait avec moi, elles l'ont fait de choix. Tout le monde a l'image de la prostituée parce que ça gêne les gens, en gros, qu'on soit libre de notre corps et qu'on fasse ça parce qu'on aime le sexe par plaisir. Et vous en pensez quoi ? Je pense qu'elle fait partie du petit pourcentage des personnes qui font ça par plaisir. Moi, je suis d'accord avec toi, Trixie. Après, je pense que des fois, tu as des femmes qui le font certes par choix, mais ce n'est pas non plus le truc numéro un qu'elles aimeraient faire. Et quand elles commencent à le faire, elles se rendent compte de l'argent qu'elles peuvent faire. Elles deviennent finalement addicts à ces sommes qu'elles amassent à chaque semaine, à chaque soir. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai un bon exemple. Parce que tu as aussi de ça. Parce que juste un truc, il y avait un reportage sur YouTube aux Etats-Unis, près de Las Vegas. C'est le seul endroit où tu as le droit d'être prostituée, genre auto-entrepreneur. C'est considéré comme ça, c'est légal. Et les femmes, elles en parlent et elles sont là en mode big boss. Elles sont en mode, on fait nos trucs. Il y a des caméras. S'il y a un problème, ils se font virer par la sécurité, etc. La police vient les chercher, machin. Et les femmes qui faisaient ça dans ce bordel-là, elles étaient hyper fières. C'était où ? Plein d'argent. Je t'enverrai le lien, ok ? C'était près de Las Vegas. Et les filles-là, l'argent qu'elles gagnaient, elles le mettaient dans des propriétés. Elles faisaient louer leurs propriétés. Elles se faisaient masse de thunes en plus de ça. Oui, oui. Je suis pas de coupé, mais oui. Mais celles qui sont à Porte de Vincennes aux Bois de Boulogne, je pense pas qu'elles aient des propriétés. C'est pas ce que je veux dire. Elles ont la vieille camionette qui grince. Elles ont la cabane. Sur TikTok, t'as plein de strip-teaseuses qui montrent combien elles sont d'argent en une soirée. Mais c'est des minuités, tu vois. Ouais, mais tu deviens addict. Tu deviens addict à avoir autant d'argent que tu prends. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce qu'elle veut dire. Ouais, non, non. J'ai un bon exemple de ça. J'ai un bon exemple de ça parce que la meuf, en partant, quand elle s'est habillée et tout, j'ai bien vu, elle avait écharpe ou l'giton, sac ou l'giton. Enfin, tu vois, elle était bien. Ah ouais. Elle était bien, son foyer abrassait, tu vois. Je ne sais pas combien elles l'ont payée, mais j'ai pas envie de savoir d'ailleurs parce que c'est encore plus énervé. T'as acheté FIFA et une PlayStation ? T'achètes des trucs comme ça pour ton anniversaire. Non, mais moralité de l'histoire, quand vous aurez des gosses, là, on ne ferait pas des strip-teaseurs. Ouais, dis-nous. Je ne vous avais pas vu, Joël, qui vient de caler PlayStation encore très facilement alors que c'était contre le sujet. Je suis en mission, ce soir. On ne lui a rien demandé. C'est incroyable, frérot. Fais le jeu, je vais voir plus fluide. Non, désolé, j'ai un peu mal au ventre, je vais boire du lait. Est-ce que les escorts s'attentent comme des prostituées ? Non, en soi, t'as des escorts qui accompagnent juste, t'en as qui passent à l'action, je pense que c'est très différent selon les escorts. Ouais, c'est différent. Je n'ai jamais parlé avec une escorte. En vrai, vu qu'il n'y a pas réellement d'études, tu vois, attends, 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 s'il vous plaît, vu qu'il n'y a pas réellement d'études, il doit y en avoir de tout. Il y en a qui le font par dépit parce qu'elles sont manipulées par d'autres gens. Il y en a qui ne font pas par dépit parce qu'elles veulent juste se faire des thunes. Et il y en a comme Zach qui dit au chat d'aller se faire enculer, vous êtes infâme ce soir, bande de merde. Voilà, fallait que je le dise. Ça me démangeait depuis tout à l'heure, vraiment, vous me chauffez, là. Et donc, du coup, j'aimerais bien quand même avoir l'avis de Laurie sur l'histoire et qu'après, on puisse mouvoir. Moi, j'ai une question très pertinente. Zach, Joël, est-ce que vous auriez été prêt à être gigolo ? Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais. Gigolo, c'est ce que tu as. Jamais de la vie. Non, non, pas du tout. Gigolo, c'est genre… C'est une stoner. Ouais, voilà, tu restes avec une meuf type vieille riche, mais tu ne couches pas avec… Oui, non, jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. Impossible. Vraiment, gros, je préfère flipper des steaks tout le reste de ma vie que de faire ça, gros. Je suis très sérieux. Non, parce que, tu sais, moi, c'est mauvais délire, ça, parce que les vieilles, tu sais, elles sont peut-être vieilles, elles sont peut-être, enfin, tu vois, mais elles parlent beaucoup. Les vieilles sont peut-être vieilles, oui, merci. Non, mais tu m'as compris, mais ça parle beaucoup. Ça veut dire qu'elles vont parler à leurs copines. Ah tiens, j'ai un gigolo, tiens, je te le prête, tu vois. Si t'es sûr d'avoir des silences, enfin, de confidentialité, t'y vas, quoi. Non. Il s'est pissé dessus avant de strip-teaser, si tu crois que… Attends, mais moi, j'ai une question pour Louris. Toi, tu pourrais ou pas ? Attends, j'ai une question aussi. Je réitère ma question. Je te propose 5 000 euros, tu dois juste t'accompagner une vieille à une soirée. Joël. C'est ça, j'ai golo, les gars, c'est ça. Attends, là, il y a la musique. C'est ce qui veut gagner des millions, là. C'est de la compagnie. Parce que là, juste, je l'accompagne. Ouais, c'est de la compagnie gigolo, c'est de la compagnie. Ouais, c'est juste de la compagnie. Ça dépend, Louris. Non, mais dans l'esprit, c'est mort. Dans l'esprit, c'est trop compliqué. Moi, 5 000 euros, je le ferais pas. Même 10 000 euros. En fait, c'est même pas une question de somme. C'est que vraiment, je ne ferais pas de trucs tarifés. C'est mort. Ouais. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Ouais, ouais. Attends, juste une question. Ça, c'est de l'argent maudit. C'est de l'argent maudit. Ouais, mais tu dois apporter quoi ? C'est genre de la compagnie, de la discussion ? C'est bizarre. Ça dépend. Trixie, tu parlais des escorts tout à l'heure. Ouais. Ouais. OK, en arrivant à Montréal, j'avais vu un article qui disait que tu avais une énorme population d'étudiantes qui étaient sugar babies et escorts. J'y croyais pas et j'en ai rencontré. J'en discute avec certaines. Et en fait, ce qui se passe, ça va vraiment dépendre de l'arrangement que t'as avec la personne qui s'occupe de toi. Ah oui, c'est sûr. Mais très souvent, c'est de l'accompagnement dans des dîners et c'est genre il va t'acheter les robes pour qu'on aille au dîner, etc. Et il y a énormément... Il y a quelqu'un un jour qui avait mis un tweet, quelqu'un de Montréal qui avait mis « Ouais, Montréal, c'est 80% de la jeunesse, c'est des escortes et des espions. » Des espions. Des... Des escorts. Des espions. C'est-à-dire, on va dans un délire politique. C'est Metal Gear Solid, c'est... Et en fait, au bout d'un an de vie à Montréal, je peux te dire qu'il est vrai que 80% des jeunes, c'est des filles escortes pour leurs études. Et les mecs, ça va être genre des escrocs qui vont faire genre des fausses entreprises et tout. Mais comme en France, de temps en temps, il doit y avoir petites prestations sexuelles qui se perdent aussi. Mais il y a une différence, c'est que le Montréal, le Québec, enfin tout ça, tout les lires là, c'est très ouvert en fait. C'est extrêmement ouvert, bien plus qu'en France. En France, on a des puritains à côté, tu vois. Ouais, ouais, c'est extrêmement ouvert peut-être, mais je trouve que les gens ont moins d'affect en fait. D'accord. Mais en tout cas, ça c'est un autre débat. Mais dis-toi que il y a l'étude que j'avais lue, en gros, tu as le plus d'escortes de Montréal qui sont dans l'école la plus prestigieuse de Montréal, tu as le plus d'escortes. Il y en a énormément apparemment. Donc, c'est chaud. Et c'est comme je t'ai dit, ça dépend vraiment de comment ça se passe, mais c'est apparemment assez rare que tu couches avec. Ok. Bon. C'est un peu sauf que c'est IRL, en fait. On aurait dit à un reporter de... Ah ouais, c'est très clair ce soir. C'est trop de témoignages et tout. On peut passer à autre chose ? Allons-y, allons-y. Oui, tu voulais dire un dernier truc, notre ami qui est... Oui, allez, exprimes-toi. Accompagner une vieille juste à une soirée pour de l'argent, moi, je suis chaud à le faire, mais tu sais, je fais comme Papsman. On a compris. Je fais comme Papsan. Il est encore dessus. Tu fais comme Papsan, mais genre, tu lui poses des questions. Ouais, comment t'en arrivais là ? Pourquoi t'en t'as d'amis ? Ah oui, c'est ça, lui. C'est ça. Ouais, mais je sais pas. Je trouve le concept... Pas fou. Joël, il serait allé tant qu'il a une cagoule comme Seaboy. Bon, merci, le frérot. T'as une dédicace ou pas ? Ouais, j'ai une dédicace assez longue. Pense. Alors. Ouais, bon, fais vite. Vas-y. Ouais, dédicace à mes potes qui ont été avec moi au Airbnb. Donc, Hugo, ce bâtard qui prend toute la couverture. Antoine, le crasseux, il a pas changé de vêtements tout le week-end. Henrik, le polonais qui tient pas l'alcool. Une dédicace à Medaron qui a organisé l'Airbnb aussi. Medaron qui s'est bien amusé avec la pute. Dédié aux putes et c'est sans mal fait. À ta petite sœur qui est dans les toilettes encore là. Ouais. Elle a la petite sœur aussi. On va le mire. Ouais, il faut la sortir, gros. Ça fait bientôt trois ans d'aller dans les chiottes, là. Et dédicace aux frérots aux frérots discord Marvin Lelé, je vois soin, Bate le monocouille, Bebouze de Bézard de Thionville et Jiraya, c'est grosse calvitie. Lourd. Tu connais Thionville ? Eh ben merci à toi. Il y a beaucoup de monde qui connaît Thionville. Merci à toi et passez une bonne soirée, frérot. Ouais, merci à vous. À plus ! Mais si, si, on a dit Thionville, on n'a pas dit le pire des villages. C'est connu quand même. Ouais, mais Thionville, quand même. On sait que ça a été ta base arrière pour aller t'alcooliser cet été, mais quand même, s'il te plaît, faut pas non plus que tu fasses... Tu peux pas confondre Metz et Thionville. C'est trop différent. Bah, c'est deux villes de merde, voilà. Zach, moi, je t'emmerde aussi. C'est la part de ma ville. Voilà, Zach disait vérité, ça me déplaît aujourd'hui. Dis-nous, Joël. Zach, je crois que tu as l'habitude de t'expliquer. Il y a un compte Twitter qui vient de pop aussi, il me semble, non ? Bah, j'allais l'annoncer, effectivement, les amis. Nous avons deux annonces à vous faire ce soir. Une première, c'est qu'on a enfin fait un compte Twitter. Donc, il est officiel, il est tout beau, il est tout chaud. Je vous le spam dans le chat tout de suite. Allez vous abonner. C'est pour poster les replays, les best-of, des clips, des annonces, des ci, des ça, des ça, machin, machin, machin. Alors, pour le hat, c'est simple. Radio Street, c'était pris. Radio Street, c'était pris. Radio Street, tiré du bas, c'était pris. Donc, on a essayé de trouver un truc et on est arrivé sur ça. Ça ressemble un peu à celui de lancer un compte Radio Sexe, mais bon, on n'avait pas trop le choix pour le coup. Donc, allez vous abonner sur le nouveau Twitter, sur YouTube, il sera épinglé dans les commentaires. N'hésitez pas. Et la deuxième annonce, on l'a fait tout de suite ou on attend encore une histoire ? C'est comme vous voulez. C'est quoi la deuxième annonce ? Encore une histoire, non ? Encore une histoire. Ah oui, c'est vrai. Joël, t'es complètement alcoolisé. D'ailleurs, on parle de Twitter, hashtag Radio Street pour réagir. Donc, ça fait plaisir. On pourra du coup voir vos réactions et en rajouter des choses. J'ai également besoin des snitchs de Joël dans mon chat pour pouvoir effectuer des bannissements bien placés si besoin. J'adore l'ambiance corée du Nord que t'as mis dans ton chat, Joël. Vous avez le cas. Ah ouais, mais moi, par contre, dans mon chat, les snitchs sont payés. Quoi ? Moi, les snitchs, je les paye. Ah ouais ? Tu les payes combien ? Genre à la balance ? Non, mais en fait, plus quelqu'un va dénoncer des mauvais comportements, plus il va avoir des trucs. Par exemple, là, là, on fait la délation. Ah oui, exactement, la délation. Exactement. Donc là, par exemple, j'ai une copie de FIFA 21 et il y a un de mes snitchs qui va venir récupérer son FIFA 21 qu'il devait récupérer aujourd'hui, qu'il va faire demain. Je veux dire, je vais vous faire un collector ultra-art de Captain Tsubasa avec une manette à un autre snitch. Je vais vous faire quoi d'autre ? Ah ouais, tu fais ça ? Ah ouais, parce qu'en fait, c'est que souvent, j'ai des OPs. J'ai des OPs et en fait, les OPs... J'applaudis. Par contre, j'ai des gens. Voilà, je fais ça. J'applaudis, j'applaudis. C'est bien, Joël, t'as fait une bonne initiative. Après, le seul truc que t'as pas dit là dans ta... Enfin, tu sais, l'édition ultra-machin de Tsubasa, c'était bien, mais bon, vu que c'est un jeu pourri, au final, c'est pas... Non, non, je l'avais déjà, je l'avais déjà. Je m'en doute, je m'en doute. Je m'en doute. Ça va, Loris ? Impeccable, frérot. Très belle émission, là. Ah bah là, on a... Ce n'est que le début. Ce n'est que le début, c'était des douilles. Donc, par exemple, les astuces, c'était, bon, je ne sais pas si vous, vous avez connu ça, mais quand vous avez, par exemple, un projet à rendre, d'envoyer un PDF corrompu ou alors encore meilleur, parce que du coup, en envoyant le PDF corrompu, le prof, quand il essaye de l'ouvrir 3-4 jours plus tard, il voit que c'est corrompu, il te dit, ouais gros, ton fichier, je n'arrive pas à l'ouvrir, tu peux m'envoyer et hop, tu gagnes 4 jours de deadline en plus. Ça, c'est vraiment technique sauf. Oh, les gens au Canada ne faites surtout pas ça. C'est technique sauf. Et attends, il y a un dernier truc, c'était de payer des petits 5 ou 10 balles à des diplômés sur Fiverr, des mecs qui venaient d'Inde. Les Andiens, là. d'Inde, du Pakistan, des quadrilles. Vraiment, il y a des types, gros, ils viennent de sombres pays comme ça à l'autre bout du monde, ils sont surqualifiés, ils sont super chauds et ils proposent leur truc pour 5, 10 balles comme ça et du coup, ils te font tes devoirs en finance, en compta, tous les trucs, en programmation, tous ces genres. C'est trop, trop, trop de la frappe. Donc là où je veux en venir, c'est qu'il faudrait faire... On n'a pas les mêmes bails. Ce qu'il faudrait faire, du coup... On incite à la délation, à tricher en cours et tout. Non, mais pas que ça. En gros, moi, ce que je voulais faire... Moi, je vous invite à pas faire ça. Ce que je voulais faire, du coup, parce que j'ai pas pu finir ce que je voulais dire, je voulais qu'on fasse une émission spéciale astuce de cours, là, comme ça, où les mecs viennent nous dire les douilles qu'ils ont faites en étant étudiants. Les énormes douilles qui leur ont sorti des bonnes notes. Une année, une triche, une merde. Je pense que s'il y a des histoires comme ça... Ça va être marrant. Même si vous nous écoutez comme ça dans le chat... J'ai une triche pour toi, si tu veux. Vas-y, même si vous nous écoutez comme ça dans le chat, point d'exclamation de Discord, dans le chat, venez nous raconter une douille de cours, là, comme ça. J'aimerais bien avoir un truc énervé comme ça. Vas-y, dis-nous tout, Joël. En fait, moi, c'est un truc à la con, c'était en 2012. Je passais mon code et donc je vais passer mon code jusqu'à ce qu'il se voit bien. Et tu sais, juste avant de passer ton code, on était dans un couloir et il y a un mec qui se racontait et qui disait « Ouais, moi, j'ai déjà le permis mais en fait, mon permis a été suspendu. » Donc, je me dis « Ouais, ok, il me parlait. » Donc, le mec, s'assoit juste devant moi. Le mec, s'assoit juste devant moi. Donc, moi, dès que j'hésitais sur une question, j'essayais de voir sur quoi il a bu avec sa télécommande. Donc, moi, à chaque fois, je faisais la même chose. Et devine ce qui se passe à la fin. Dis-moi. Je rate mon code. Je rate mon code et lui aussi. Et lui aussi. Parce qu'à l'époque, parce que nous, à l'époque, le code, maintenant, ce n'est plus le cas. Avant, les résultats du code, c'était le jour même. C'était dès que tu avais terminé, tu savais si tu avais le code ou pas. Et le mec, j'ai raté mon code et lui aussi, il avait raté son code. J'avais trop la haine et il m'a fallu un an pour qu'on me redonne une date et là, la deuxième fois, je l'ai eu. Donc, ne trichez pas au code. Putain. Un jour, j'ai donné mon travail à quelqu'un. Elle a eu une meilleure note que moi en prenant mon travail. Non, mais ça, c'est un classique, ça. Ça, c'est un classique. L'enfer. Ça, c'est un classique. C'est un classique. Moi, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait le travail de quelqu'un comme ça contre de l'argent et il a eu une meilleure note que moi alors que j'ai failli deux travaux. À ce moment-là, je m'étais vraiment senti coup. Je m'étais vraiment senti coup. Combien elle a copié, genre ? Cinq balles. Mais à l'époque, pour nous, c'était incroyable. C'était un truc de trigonométrie, genre de la quatrième. J'étais là. Allez, vas-y, donne-moi ton taf, fréo. Trigonométrie en quatrième ? Je ne sais plus. C'était ça à l'époque. Je n'ai pas fait la quatrième, les gamins. Tu as fait quoi en quatrième, toi ? Je ne sais pas. Mais trigonométrie, ça existe avant le bac, ça ? Attends, à votre époque. Moi, je faisais des trucs de Pythagore, mais je n'ai pas vu. Moi aussi, le théorème de Pythagore, c'était au collège. C'était en quatrième, ça. Oui. Ah non, mais trigonométrie, c'est quatrième, troisième, les gars. Mais je vous jure. Quoi ? On appelle ça maths, maintenant ? Oui, j'ai tapé sur Google, gros, c'est les triangles, sinus, cosinus, tangente, c'est quatrième, troisième. Ah oui. Vraiment ? Enfin, quatrième, début, troisième dans le chat. Eh ouais, les gars, vous croyez quoi, vous êtes là, vous allez dans vos écoles de péquenauds. Moi, je n'ai pas vu ça. Si, tu es obligé que tu l'aies vu, tout ça. Respect mon prof de maths, monsieur Mabiala. Avec monsieur Mabiala, tu étais à la division fin de cinquième. C'est bien, non ? Non, ça va, il était bon, monsieur Mabiala. Moi, mon prof de maths de quatrième, il était des strings. Quoi ? Une fois, il s'était baissé, on a vu son gros string rouge et ça l'a démané toute l'année. Pardon ? Ouais, des gros strings, mais des vrais strings, tu vois. Elle était où ton école ? Ah non, j'allais faire une blague, j'allais avoir le problème, moi. C'est mieux, c'est mieux. Ton prof s'est ramené en Victoria's Secret comme ça ? Ouais, je te jure, il était encore, il s'est baissé, il avait un string rouge et donc du coup, tout le monde était en mode what et tout et genre, ça l'avait vanné de ouf, tu vois. Oh, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Eh ben, écoute, dédicace à ce prof et on va continuer tranquillement, on a trois autres personnes, ça me fait plaisir et on va prendre Je Décide, tu sais quoi ? Allo, oui, bonsoir. j'ai pris le sel. Normalement, c'est l'invité, voilà. Ouais, c'est vrai, je me suis permis d'étendre mes pouvoirs. Je ne maîtrise pas Discord, vas-y, vas-y. Allo, les gars, ça va ? Bien. Ça va, vous ? Vous passez une bonne soirée ? Ouais, tout va bien. Du coup, j'ai écouté vite fait, j'ai une histoire sur les cours rapidement avant que je raconte ma vraie histoire. Ouais, vas-y. Ça va durer vraiment deux secondes. Vas-y, vas-y, c'était des expressions écrites en allemand. Moi, j'étais éclaté en allemand. Du coup, j'allais sur Twitter, je contactais plein, plein, plein d'allemands. Je leur disais, ouais, s'il vous plaît, je suis un élève français, j'ai des cours d'allemand, est-ce que vous pouvez m'aider à faire cette expression écrite ? Et il y avait des meufs qui me faisaient expression écrite en allemand, genre Valie, et du coup, bénef. c'était de faire allemand. Là, qu'est-ce qu'on... Quel est le projet ? C'était une clature européenne, tout ça, c'était bien vu, au collège, c'était pas mal. Les mecs, ils disaient, ouais, quand je vais faire allemand, je vais avoir du travail, ils sont tous au chômage. Bien sûr, gros, eux, dans leur tête, ils allaient travailler à Nuremberg, gros, à l'heure actuelle. Ils sont au chômage, ils sont intermittents de spectacle, ils sont au chômage. Ils sont à la CAF à Massi-Palaiso, gros, ils n'ont pas passé la frontière. Il y en a un qui vient te voir, il te dit, ouais, je suis en cours, là, je suis en galère. Fais-moi mon expression française. Mais tu vas lui dire d'aller se faire au cul ? Non, mais j'en lâchais plein, j'en lâchais genre 50. Et il y en avait genre 2-3 qui répondaient et ça me mettait bien. Bon, ça va, t'as été bien. Du coup, tu es venu nous parler de quoi, frérot ? Du coup, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée, du coup, l'année dernière à la fête de la musique. Donc, moi, je m'appelle Axel, j'ai 21 ans, j'habite à Villejuif, donc bout, bout, bout de la ligne 7. Ah oui, je connais 9-4. 9-4, ouais, c'est ça. Et du coup, la fête de la musique, on la fête à la Villette. Du coup, c'est vraiment l'autre bout de la ligne 7. Ouais, donc ça fait loin, tu vois. Donc, on a passé une bonne soirée, on était à la Villette, petite soirée, voilà. Et vers 2h du mat', on se dit, vas-y, on rentre. J'étais avec un pote qui vient de Picardie de base. Il dormait chez moi, du coup, pour la soirée. On va vers le métro pour prendre la ligne 7. Et là, le mec du métro, il me dit, il n'y a plus de métro, donc il faut aller à je ne sais plus quelle station, genre à une demi-heure de marche. Là-bas, il y aura le métro. D'accord. On commence à décaler vers la station. Il était 2h30 à peu près quand on arrive à la station. Et là, le mec, il me dit, il n'y a pas de métro à la station. Donc là, un peu la galère, on regarde le Uber, 100 euros de Uber. T'étais bien. Avoue, à ce moment-là, dans ta tête, t'étais bien. T'étais confiant. Franchement, j'étais... Non, j'étais pas confiant. Si, tu te sentais bien. C'est tout qu'on était un peu en galère de batterie, genre on avait 5% chacun. C'était pas ouf, tu vois. Oh là, tiens, tiens, tiens. Là, mon pote, il commence à faire le vénère. Lui vient de Picardie, il ne connaît pas trop Paris. Il me dit, ouais, c'est bon, ça me soule, je vais dormir sur le quai à la Gare du Nord. Demain, je prendrai le premier train, c'est bon. Et là, moi, je lui dis, t'inquiète, Paris, ville des solutions, on va trouver une solution, on va se débrouiller. Quelle a été la solution ? Là, je lui dis, t'es chiant, on fait du stop ? Il me dit, vas-y, on n'avait jamais fait du stop de notre vie, on se met vraiment devant un feu rouge, on commence à faire du stop, on met notre pouce comme des cons, un peu, genre devant un feu rouge. Première voiture qui s'arrête, il me dit, ouais, les gars, vous croyez, je suis un taxi, vas-y, nique, et il part. Et là, juste derrière, il y a un rebeu qui s'arrête, un daron, genre, il avait l'argenté, il nous dit, vas-y les gars, moi, j'ai été en galère quand j'étais jeune, je vous prends, il n'y a pas de soucis. Le frère ? Je ne sais pas où vous allez, je vous prends, je vous emmène. C'est bourbier un peu, moi, je ne le sens pas du tout. Ouais, mais toi, t'es une fiche, parce que je pense plus d'un coup, en fait. On est deux mecs, moi, je fais 1m90, mon pote, ça va, tu vois, alors je me suis dit, vas-y, on peut, même s'il y a un problème, on peut se sortir. Du coup, on monte, le mec, il avait l'air gentil, mais un peu, un peu bête, tu vois, genre, il me disait, ouais, la terre, elle est plate, les philosophes, ils n'existent pas. Oh mon dieu. J'aime bien faire des arnaques à l'assurance, genre, je vais récupérer des voitures cassées, dans des casses, et je dis que c'est ma voiture, comme ça, après, je me fais rembourser la voiture, tout ça. Vous êtes tombé sur un boomer Facebook, ça. ça va. Ouais. Et il nous dit, ouais, ça tombe bien, je vais voir une meuf à Place d'Italie, donc ça vous met bien, on n'est pas loin de Villejuif, après, vous pourrez, voilà. Donc là, on était confiants, et il nous dit, vas-y, on y va. Donc, on commence à rouler, et là, il a un appel, il nous dit, les gars, je suis désolé, j'ai un petit truc à faire, après, promis, je vous emmène, il n'y a pas de galère. Non, mais déjà, ça commence à puer, ton histoire. Ouais, on commence à rouler vers Pigalle, je rentre à Pigalle à ce moment-là, on s'arrête devant une épicerie, on me dit, les gars, mettez-vous bien, il y a de l'argent sur le tableau de bord, allez vous acheter une canette, il n'y a pas de souci. Oh non, mais attends. Moi, je lui dis, non, t'inquiète frérot, on ne va pas abuser de ta gentillesse, déjà, tu nous emmènes, tu nous mets bien, on est en galère. Il dit, si, vas-y, 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 une canette. Ouais, et en plus, des fois, c'est difficile de refuser. Ouais, c'est ça, je sais pas, après, il prend du vénère, ouais, c'est ça. Du coup, je sors, je vais m'acheter un petit jus de goyave, je remonte dans la voiture, et là, il y a un mec bizarre qui vient toquer à la fenêtre, genre, il n'y avait plus notre conducteur, il n'était plus là, il toque à la fenêtre, il me dit, ouais, je ne sais pas ce qu'il raconte, il parle, on ne comprend rien. Et là, il y a un autre chauffeur qui arrive, il le prend, genre, par le bras, ils vont derrière, dans son coffre, ils l'ouvrent le coffre, et genre, ils discutent, tout ça. Ouais, mais tu commençais pas à avoir un peu peur à ce moment-là, ou quoi ? Il va le mettre dans le coffre. Franchement, moi, en plus, j'étais à l'avant, mon pote, il était à l'arrière, donc on ne se voyait pas, genre, on ne pouvait pas trop se parler, on n'osait pas se parler, c'était bizarre, on s'envoyait des messages, ouais, il se passe quoi, tout ça, chelou, et là, le conducteur, il revient, il se pose à côté de nous, il nous regarde, il me dit, bon, vous avez compris, du coup, je suis un vendeur de coke, j'en ai plein le coffre, genre, au calme, genre, vous me mettez bien, ça fait un peu une couverture de jeûne, comme ça, avec moi, je suis un Uber, tout ça, moi, c'est carré pour moi, et en plus, je vous mets bien. Donc là, il nous dit, allez les gars, c'est bon, on y va, on est reparti, je vous emmène à bon port. Allez, c'est parti, oh la la. Déjà, ça faisait bien une heure et demie qu'on était avec lui déjà, et vas-y, en vrai, ça allait, tu vois. Et donc, là, on se dit, c'est bon, il va nous emmener, on est bien, on commence à rouler, et là, il a un autre appel, et il nous dit, bon les gars, j'ai une autre course à faire, après, promis, je vous emmène, après, il n'y a plus de problème. Non, mais là, t'es tombé sur Robert Pablo Escobar, gros, non, non, mais déjà, je trouve ça, enfin, pas bizarre, mais à ce moment-là, pourquoi tu repars, non, tu repars ? En fait, t'es en galère, tu te dis, tu fais quoi si tu repars ? Tu prends un autre stop, la probabilité que tu retons que c'est un autre trafiquant, elle est... Après, il avait peut-être peur aussi, tu ne sais pas comment il peut réagir le mec, tu vois, parce qu'il vient de lui dire qu'il avait un kilo de cocaïne dans le coffre, genre... C'est chiant, ton histoire, on dirait un début de vidéo de Liv ou de Victoria Charlton, ouais, de fou, sauf que t'es encore en vie. Ouais, ça va. Et du coup, je vous continue l'histoire, du coup, là, on est reparti dans l'autre sens, on repart dans l'autre sens, il nous dit, ouais, après, promis, après cette course, promis, je vous emmène, en plus, vu qu'on a mis un peu de temps, je vous emmène jusqu'à chez vous, il n'y a pas de gueule. Ok. Donc là, on s'arrête, il va voir un mec, il discute avec lui, il lui fait son truc, tout ça, et il revient, il nous dit, ouais, vous regardez de quel côté il est sorti, au cas où, s'il a une arme, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, on lui dit, on ne sait pas, après, on repart, il me dit, vous voulez taper, les gars, c'est de la colombienne, je vous la fais gratuite. Non, mais ça va, lui aussi, gros, c'est bon, t'as demandé de nous ramener un point A, un point B, pas d'acheter des canettes, et tout. il vient de le faire gratuite, si vous voulez taper, juste vous goûtez, il n'y a pas de soucis. Non, mais ça, c'est une strat, en fait, c'est une strat pour que tu kiffes, et qu'il y a un gros. c'est une strat, ils font ça, et du coup, on repart, première dose gratuite, il lui dit, c'est bon frérot, j'ai vu ça dans GTA 3. Et du coup, il lui dit, c'est bon frérot, il n'y a pas de galère, ramène-nous, et on sera bon. Et du coup, on repart, et là, il me dit, ouais, les gars, j'ai trop envie de taper, il faut que je m'arrête, j'ai trop envie de taper. Du coup, il s'arrête, vraiment, il fait son rail sur son portable, et moi, je lui dis, t'es sûr, tu pourras conduire après, il n'y a pas de problème, ça ? Il dit, les gars, déjà, je suis déjà bien, ce n'est pas un de plus, un de moins qui me fera dérailler. mais au bout d'un moment, il faut sortir de la voiture, les amis, enfin, il s'agirait de partir. Bah, mais vous êtes fou, vous n'avez pas fui. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, mais on voulait tellement rentrer. Je pense que c'est un peu tout, tu n'oses pas partir, en plus, je ne sais pas. T'imagines si le gars, il se dit, ils vont aller smooch et tout, laisse tomber, tu souris, tu fais genre... Même pas smooch, moi, je pense que je ne serais pas à l'aise et que je n'aurais pas... Enfin, je n'aurais peut-être pas osé. Mais si t'es deux mecs, le reste, t'en penses quoi ? Bah non, mais deux mecs, vous partez, enfin, le mec, à part s'il vraiment, il faisait peur, mais... Il a un globe dans la boite à gomme. Il était vraiment gentil, en plus, tu vois, donc ça va. Non, mais en plus, surtout, vous deviez être gêné. Ouais, surtout que je ne pouvais pas regarder mon pote, tu vois, t'es gêné, juste tu regardes la route, tu ne le regardes même pas faire son truc, vraiment, il a fait son truc, je ne le regardais pas, tu vois. Je suis fou qui ? Et du coup, vraiment, il prend son rail et là, vraiment, il repart à fond, il prend des sens interdits, il grille les feux rouges, vraiment, il s'en bat les couilles. Là, il était genre 4 heures du match, je pense, à ce moment-là. Je vois. Et au final, il nous a déposé devant chez moi, donc tant mieux. D'accord. Et du coup, le message que je voulais passer, c'est qu'il faut faire gaffe, il faut faire attention, parce que ce soir-là, on va se mourir. Merci beaucoup, mec. Merci, vraiment. On est sans prévention, là. Dans le chat, avant, il montait dans toutes les voitures au feu rouge, maintenant, avec ton témoignage, crois-moi, ils font plus de temps d'attention. Quel frère, Brive Radio Street, était la prévention. Le mec, il remontait trois fois dans la voiture, c'est pas comme s'il avait réfléchi sur place. Ça part d'une bonne attention, mais ça me fume juste le côté web. Faites attention, les gars. Montez pas dans les voitures de n'importe qui. Merci, mon frère. Merci à vous, les gars. Merci, merci. T'as des dédicaces, vos gosses ? Ouais, j'ai des dédicaces, des dédicaces à Nathan, à Adlen, à Younes, à aller streamer Younes, sur YouTube, Spotify, tout ça, Y-O-U-N-3-S, et dédicaces à Théo, qui était avec moi, du coup, mon poteau. Et après, je cherche une alternance aussi, si vous pouvez m'aider, les gars, ce serait... t'es un mec fiable avec ton histoire, donc franchement, à toi. Moi, je cherche en production audiovisuelle, donc si... Voilà. Faut aller parler à Rebeut des Terres. C'est du côté de Rebeut des Terres que tu trouveras ton... Rebeut des Terres, il ne cherchait pas une alternance aussi ? Non, il en trouve pour les gens, il en trouve pour les gens, il est bon. OK, OK, OK. D'ailleurs, je tiens à en profiter. Vraiment, je n'ai jamais entendu d'histoire en dehors de grosses exceptions où quelqu'un a réussi à trouver une alternance ou autre via un retweet ou une annonce sur une... Tu sais que moi, j'ai trouvé un appartement grâce à un retweet. Ah ouais ? Ouais. Ah, et toi, t'as déjà des followers, c'est différent. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as déjà une grosse fanbase, ouais, ça. C'est ici aussi, donc forcément, c'est plus simple. Moi, vraiment, tu sais qu'il y a des gens... Ouais, c'est Trixie. Il y a des gens qui me demandent à des moments... Ouais, tu peux RT... On met deux voix de fille, ils sont perdus. Non, mais tu vois, à des moments, il y a ça, ouais, tu peux RT ma recherche d'alternance, je suis là... Ça mange jamais, ça mange jamais. Je vois pas quelqu'un qui cherche un alternant qui est là... Lui, il s'est fait retweet sur Twitter, allez, vas-y, on va aller le prendre. Ça dépend, j'ai déjà vu des gens trouver, moi, grâce à Twitter, mais ils avaient fait des trucs vachement original, genre des vidéos, des trucs et tout. Là, je suis d'accord, mais c'est pas le tweet, le tweet juste « je cherche une alternance MDR, je galère », tu vois. Ouais, c'est OK, ouais. Et bon, du coup, merci à toi, Bogos, qui est passé. Merci à vous, les gars. Et passe une bonne soirée, bisous. Toi, Joël, t'as trouvé des alternances ? Genre, t'es décollé à mille ans, qu'est-ce que tu me parles d'alternance ? Toi, Loris, t'as déjà fait une alternance ou un truc à ça ou pas ? J'ai fait un an, j'étais représentant pharmaceutique. Quoi ? Ah ouais ? Ah ouais. Mais attends, mais moi, allez, on va te poser quelques questions. Allez, c'est parti. C'est quoi ton étude ? Comment t'es passé ? T'as fait quoi comme étude et comment t'es passé jusqu'à la lumière, YouTube, tout ça ? Au niveau étude, ça va aller très vite, j'ai un bac STG. Oh mon frère ! Et moi aussi, j'ai fait un bac STG. Oh mon frère ! Quand t'es passé à minuit, c'est que t'as pas fait bac S. Voilà. Attends, il y a trois bac STG ici ? Oui. Mais tu as fait quoi toi, Jacques ? Non, mais envoyez vos adresses, je vais vous envoyer des bécherelles, ça va pas du tout. Moi, je... Comment dire ? Non, c'est trop mal vide pour rien. Moi, j'ai fait bac ES, c'est-à-dire que je chie sur la gueule de toutes les petites ma... Non, ça, je rigole, je rigole. Même moi, vas-y, on est ensemble là-dedans, t'inquiète. Ça va serre, Sissi ! C'est pas les malins parce que le bac S vous chie dessus aussi, les potes. Non, non, dans la même case. Sérieusement, moi, les cours des STG et STMG maintenant, ça m'a tellement servi dans la suite de ma vie. Je t'ai pensé vraiment. On est dénigrés de ouf. D'ailleurs, d'ailleurs, ultra utile. Moi, j'arrive à... Ne me coupe pas la parole, s'il te plaît, comme ça, là. Respectez l'horizur. Mais c'est la suite aussi. Non, en vrai, non, excuse-moi, j'étais beaucoup trop agressif. Non, ça sert de ouf. Je suis arrivé en IUT, j'étais bien en avance sur tous les mecs qui avaient fait des bac S et tout. Carrément. Après, c'est vrai qu'en STG, il y avait des gars-là dans les classes qui étaient bizarres, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'en STG, il y a souvent des mecs, ils ne se passent ce qu'ils foutent là. Mais moi, pour la suite de ma vie, pour le marketing, la communication, ça m'a tellement servi. Disons qu'en STMG, tu as des mecs, la scolarité, ce n'est pas leur premier... Ouais, c'est ça. Et tu as fait quoi en représentant pharmaceutique ? Tu allais faire des lobbies des tricaces à l'Assemblée Nationale ou quoi ? Non, non, non. Je bossais pour un laboratoire français et c'était une catastrophe parce que je me retrouvais face à des médecins, à des pharmaciens qui ne m'écoutaient pas pour vendre des compliments alimentaires. Ouais. OK. Ah, bah tiens. Comme moi. Ce n'est pas délégué médical, c'est autre chose, toi. Ouais, non, non. Les médicaments sont un peu comme toi. Eh bien, ouais. Mais en fait, je faisais les deux. J'allais aussi voir les médecins et tout. En vrai, c'est une énorme magouille tous ces trucs-là. Tu sais, il y a des labos qui payent les médecins pour qu'ils prescrivent un médicament pendant une semaine. Ils les envoient après en vacances. Tu t'es déjà fait refuser parce que des fois, il y a des médecins, ils en ont marre. Ah non, mais moi, j'étais ultra refusé jusqu'au moment où j'en ai eu tellement marre que j'ai mis une technique en place avec le gars qui m'avait recruté. et j'allais en client mystère dans les pharmacies et je passais pour un client qui voulait acheter le produit qu'on vend. Mais t'es un génie là ! Attends, je te jure, je te jure. Et je leur disais « Ah ouais, vous n'avez pas ça ? Putain, c'est dommage parce que tout le monde se l'arrache sur Paris et tout. J'étais descendu, je me rappelle, pendant le festival de Cannes. » Mais attends, mais t'es un génie du mal là ! Je te jure. Et en fait, du coup, ils étaient obligés de prendre la gamme parce que je venais, je leur disais « Il me faudrait 5 produits. » Donc eux, du coup, ils achetaient la gamme, ils se retrouvaient avec la gamme. Eux, ils s'étaient persuadés que c'était super parce que je leur avais dit que c'était super et on rentrait tous les trucs comme ça. Ah ouais, mais gros ! Et sachant qu'en plus, ces pharmacies-là, t'allais jamais les revoir. Non, après, je savais que j'allais changer de métier et tout. Attends, mais t'as eu des commissions ou quoi ? Non, moi, j'étais en alternance. Ah, ok, d'accord. Du coup, je faisais ça mais juste au début, c'était une souffrance parce que t'arrivais en pharmacie, t'es pas respecté. C'était quand même des gens un peu sympathiques. Moi, j'ai cru que t'étais dans le complot de Big Pharma, toi encore. T'allais tailler l'hydroxychloroquine à l'Assemblée Nationale. Et attends, et comment t'as fait la bascule de ça ? En fait, moi, je suis monté Montpellier sur Paris pour faire de la télé et de la radio. Ouais. Du coup, ça, c'était en attendant pour rien de l'argent. En parallèle, j'attendais la sortie des radios et tout pour être pris quelque part. D'accord. Vraiment, en mode un peu raccro, tu sais. Et ça n'a pas du tout marché. Jusqu'au moment, au bout d'un an, j'ai trouvé un stage chez Rire et Chanson de deux mois. Ah ouais ? J'ai fait ça. Ah oui. Et j'étais très content d'être là-bas. Et après, avec du recul, tu te dis, putain, c'est vrai que c'était pas très sexy, mais... Ouais, ouais, ouais. T'as appris quoi là-bas ? J'étais au standard. Je faisais le standard de Rire et Chanson d'une émission qui n'était pas très écoutée, je crois. mais on s'amusait bien. Vraie question, mais les gens qui passent à Rire et Chanson, est-ce qu'ils ont un certain âge ? Ouais, ouais, bah... C'est pas très jeune. C'était... Ouais, c'était compliqué. Alors, aujourd'hui, nous avons Janine qui passe. Ah oui, Janine ! Alors... La meuf, une fois sur deux, elle n'arrive pas à entendre. En vrai, on dit ça, mais Rire et Chanson, c'est écouté de ouf par tous les taxis. Il y a plein de jeunes qui écoutent Rire et Chanson. Ah ouais, bien vu, ouais. C'est vrai. Tout souvent, je rentre dans des taxis, ils écoutent ça, je me dis putain, ouais. Mais si c'est des jeunes comme Joël, gros, c'est pas très jeune. Pourquoi t'as quel âge, Joël ? 40 ans. 30 ans, 30 ans. Il a 40 ans. Loris, dans le chat, il y a plein de gens qui disent Énergie et Loris, tu confirmes ? Ouais, du coup, juste après Rire et Chanson, j'ai fait trois ans chez Énergie. Ah ouais ? Ouais. En quelle année ? Avec Coé. En quelle année ? Je sais pas, c'était 2014 à 2016. Ah ouais ? C'est pour ça que je suis choquée. Ah ouais, t'écoutais ça ? Ouais, quand j'étais plus jeune, j'écoutais trop. À quelle période ? Je suis hyper étonnée. Ouh là, pendant très longtemps, j'ai connu ça. Il y avait qui dans l'équipe ? Celle qui appelait les mecs, là, pour voir qui coupaient leur main. Et Nora ou Marion ? Marion. Ah ouais, j'étais à ce moment-là. Ah ouais ? T'étais une fan, Cécile ? Quand j'étais plus jeune, ouais, c'était mon éducation sexuelle par coé, mauvaise éducation sexuelle. Ah ouais ? J'écoutais que ça, mais en même temps, j'étais genre là à distribuer les capotes sans savoir ce que c'était. Le paradoxe. Et ça va, ça s'est bien passé sur Energy ? Ouais, nickel, j'ai fait trois ans. Au début, j'étais en stage, j'ai fait un an de stage, après ils m'ont mis à l'antenne, ça s'est passé trop bien et tout. Beau gosse. Et après, je suis parti, j'ai commencé à faire des vidéos, il y a Golden qui m'a contacté pour faire Golden News, j'ai fait un an de Golden News, puis l'histoire s'est arrêtée, comme vous le savez. Ouais. Et après, on a fait Tour de France et ça s'est enchaîné. T'es devenu la star que tu es, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Exactement. Là, c'est en grande partie à Joël qui retweet tous mes tweets. Et ça me touche mes tweets. T'es le gars le plus gentil de Twitter, je crois, je te jure. Le plus bienveillant que je vois. T'es gentil ? Ah ouais, je suis gentil, merci. Non, moi je suis rien, en plus là, j'ai Isaac, je suis un enseignant clé de ses vidéos, à chaque fois, les mardis, je lui fais des reviews de tes vidéos et de tes vidéos, je les regarde aussi, je regarde beaucoup tes vidéos. Merci beaucoup. Joël, c'est un stalker, il regarde ce que ses amis font. Je regarde tout, je regarde tout, je m'inspire. Un jour, je vais arriver sur le tube, je vais tous vous kick. C'est qui qui doit faire attention au top, Joël ? Squeezie, je vais lui prendre sa place. Je suis déçu, parce que la dernière fois, tu avais dit PewDiePie. Ah oui, PewDiePie, c'est vrai. De quoi ? C'est une question de temps, PewDiePie, je vais lui prendre sa place. Ça va être dur en France, hein ? C'est pas l'aimé, mais on ne peut pas ce que t'as fait. Non mais Trixie, Trixie, tu te rends compte quand même que Joël, il fait des menaces à PewDiePie. Je vais lui, vous allez voir, vous allez voir. Un jour, je serai au sommet de la pyramide YouTube, il sera trop tard pour me critiquer. Moi, je te vanne, mais en attendant, c'est tout ce que je te souhaite, mon frère. Parce que vraiment, tu fais un glow-up de ouf tout en restant le même tocard et ça, je trouve ça fantastique, vraiment. C'est mon respect. Vraiment, Joël, c'est mon gars, je tiens à le dire. Tu vis de quoi, toi ? T'es dans le sport aussi ou tu... Moi, je vis de tout, je vis de placement de produits, je vis de mes revenus chez Konami, je vis de maintenant ESA, et voilà. D'accord. Et oui, et crois-moi qu'il a beaucoup d'argent et pour avoir connu un avant-après de chez Joël, on peut dire que c'est quelqu'un qui s'est un peu embourgeoisé. Tu vois ce que je veux dire ? Comment ça ? Joël, c'est un peu embourgeoisé. Avant, il aimait... Vas-y, dis-nous. On avait fait l'arrivée du Tour de France à Châtelet, on devait payer 400 euros de tacos pour les abonnés. On n'avait aucune carte qui passait. Joël, il nous a filé une carte directe à les passer. Bah oui, en même temps ! En même temps ! J'ai dit, j'ai dit, eh ! Rendez-moi, toi ! Dans la semaine qui t'arrivait, je m'ai remboursé. Non, tu regardes, il m'a remboursé direct. Il m'a remboursé direct. Joël, Joël, il m'a dit de multiples deniers. Il m'a dit « Ouais, je te fais un paypal ». Il m'a dit que le paypal est arrivé vite. Bah ouais, frère, je suis très règle. Non, règle de ouf ! Ça se voit que t'es quelqu'un de carré. Voilà, allez, voilà. Moi, si je devais citer un souvenir de toi, Loris, c'est quand Yass spoil le retour de Radio Sexe avec 10 grammes dans le sang à côté de toi. Mais attends, mais tu sais que je ne savais pas que c'était une connerie, moi, je n'avais pas du tout mesuré le truc et après, j'ai compris qu'il avait vraiment niqué vraiment le retour de Radio Sexe. Vraiment, à ce moment-là, je me suis dit « Putain, mais flash encore, vraiment un fils de pute ». Il avait tourné sur Twitter, non ? Le matin, je lui ai envoyé la vidéo dans la cour, je lui ai dit « Qu'est-ce que t'es allé foutre ? » Et j'ai commencé à gronder. Je lui ai dit « T'es con, l'analyse, arrête tes trucs ! » Il a dit « Ouais, mais de toute façon, c'est déjà fait ! » Et le mec qui avait tweeté la vidéo, je lui ai dit « Supprime-moi ça, s'il te plaît ! » Joël, vraiment, il était vénère ! Ouais, 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 En plus, moi, vraiment, je me suis dit « En plus, c'est cool, ça leur permet que ça tourne un peu et après, c'est une surprise ! » Ah non, 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 il était alcoolisé ! Il a une très mauvaise gestion de lui-même en permanence. Sans blague ! Il y a eu un blanc de malaise, un homme de film de pince et personne ne le dit ! Il n'y a pas eu de blanc parce que de mon côté, j'ai fait une petite grimace en mode « À qui le dis-tu ? » Vous avez fait une pierre qu'un blanc vous a fait ! Vous avez fait le petit rire genre éteindre ! Non, mais non, Yass, il est très attachant mais il n'arrive pas à se gérer. Non, je tiens quand même à dédicacer Yass, dédicace à toi mon frère. J'adore, j'adore, très gentil et toi. C'est un bon, c'est un bon, on te fait des cœurs. Mais d'ailleurs, c'est bien qu'on parle de Yass parce que ça va nous permettre d'introduire la deuxième mini-annonce ce qu'on voulait vous faire ce soir. Ça nous fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Ce soir, la semaine dernière, on vous a dit que Yass quittait l'émission simplement parce qu'il n'était plus trop motivé, tout ça, il voulait faire ses propres projets. Force à lui, on est avec toi Yass. Mais dans un deuxième temps, il nous fallait un remplacement. Et un remplacement pour avoir une équipe équilibrée avec une personne drôle, charmante et disponible. De qualité. De qualité, ce n'est pas toujours disponible, ça ne se trouve pas facilement. Mais la personne la plus naturelle que nous avons trouvée pour remplacer Yass au pied, pied levé et qui intègre l'équipe dès ce soir pour toutes les prochaines semaines, c'est Trixie ! Bienvenue, Trixie titulaire ! Merci ! Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je suis très content de vous annoncer ça. Voilà, c'est même vous, avant même qu'on vous l'annonce dans les commentaires de la dernière vidéo YouTube, du dernier replay, vous étiez là « Trixie titulaire, Trixie titulaire ! » Et là, j'ai envoyé un message à Jouel, je lui ai fait « T'as vu, les gens, ils sont contents ! » Ouais, ouais, il m'a fait ça, je lui ai dit « Ouais, t'as vu, ils sont contents ! » Pour nous dire ça, la semaine prochaine, tu dois faire un live alcoolisé Trixie. Ok, je note, j'arriverai complètement déchirée en mode PMU. Exactement, exactement. Et je vais regretter ce live parce que je vais lâcher les trucs les plus malsains, les plus profonds de mon être. Et ben, on se frotte les mains et on a hâte d'avoir tout ça, donc on va continuer tranquillement l'émission. En plus, ça nous permet d'être dans le FC Parité, deux hommes, deux femmes, on est bien. Après, ce soir, il y a également le frérot Loris, c'est encore une fois, merci d'être venu. RespectFuman 2020. Exactement. Moi, je suis côté femme. Allez, RespectFuman, tu t'en as Anthony. C'est ça qu'on aime. Loris, du coup, je vais me permettre de te laisser l'honneur de choisir le prochain invité qui passe là tout de suite sur le stream. Donc du coup, c'est en dessous dans Prochain sur le live. T'as quatre histoires. Tu me dis 1, 2, 3, 4, il y a des mots pour t'aiguiller. Tu me dis laquelle tu veux. Attends, ah ouais, boule de neige. Boule de neige, je crois que c'est bizarre. Ah ouais, vas-y, vas-y. Je l'émouffe, désolé, j'ai été très rapide. Allo, oui, bonsoir. Boule de neige ? J'ai le pif, direct, j'ai senti. C'est la faute de Loris, ça. C'est la faute de Loris. Non mais, elle fout pas la honte, boule de neige, allo. Ouais, sinon, vous avez mangé quoi, vous, aujourd'hui ? En vrai, je voulais l'autre, je voulais GHB, viol, aucun souvenir. Oh, il met pas bien, lui. Vas-y. Mais moi, j'étais tenté. Ah ouais, vous êtes, ah ouais, vraiment ? Ouais, ça a l'air cool. En fin d'émission peut-être, non ? Ouais, non mais en fait, en fait, j'ai lu trop vite, j'ai pas eu tout envie de... L'ambiance darkness, on va la garder pour après peut-être, non ? Ouais, Ok, bah sympa. On va le garder pour la fin, on a assez d'histoire, là, il nous reste une heure d'émission, on est bien, on va prendre quelqu'un, vas-y, vas-y, je me permets de prendre lui, histoire de détendre un petit peu l'atmosphère, parce que passer de cocaïne à GHB, je vous cache pas que je suis pas nécessaire... Ouais, il a l'air super sombre par ce que je suis. Je suis pas nécessairement prêt. Allo, oui, bonsoir. Allo, plan cul. Faut te démuter, tu es muté, il y a du micro, tu démutes, et tu nous fous pas la honte, s'il te plaît. Allo ? Ouais, je me gosse, bonsoir. Salut les frérots, désolé. Salut. Pas de soucis, tu vas bien ? Vous allez bien les gars ? Ça va, ça va, merci. Super, je sais pas, les autres ont l'air d'aller bien aussi. Ça va, ça va, merci beaucoup. Nickel. Ok, super. De quoi es-tu venu nous parler, Bogoss ? Toute l'équipe au complet, avec Loris en plus. Exactement. Ça va, ça va, merci. Tu es venu nous parler de quoi, Bogoss ? Bah écoute, je suis venu raconter une petite histoire, et en plus j'ai oublié 2-3 détails en présélection que je rajouterai, donc big up à la présélection aussi. Ouais. Et du coup, je raconte mon histoire, c'est bon ? Bah écoute, fonce, vas-y, vas-y. Je suis là pour ça. Ouais, ok, bah nickel. Alors bon, je m'appelle Noah, j'ai 20 ans. Enchanté. J'ai rien à cacher, donc voilà. J'habite près de Metz, je sais pas si vous connaissez Metz, la Moselle. Ouais, c'est un petit patelin là, si, ça me parle. Tu viens d'où près de Metz ? Ouais. Merci, merci pour la dédicace ici. Tu viens d'où près de Metz ? De quoi ? Où près de Metz ? Ouais. Ah, 4-back, je sais pas si tu connais 4-back. Ouais, je vois, c'est loin, mais je vois. Bah bien sûr. Ma dédicace. 4-back, attends les gars, 4-back, wish, tout le monde connaît. Ils ont 4-back ? Une fois, je suis allé à 4-back, gros, ça m'a lâché des traves et tout, j'étais pas bien, gros, vraiment, 4-back, s'il vous plaît. Et donc, du coup ? Ah, je suis mort. Ouais, bon, les gars, du coup, voilà, j'ai 20 ans. Et du coup, du coup, mon histoire, pour faire rapide, j'étais tranquille chez moi, il était 23h30, je commençais à m'endormir. Et puis, je reçois un appel d'un de mes potes. Et du coup, mon pote, il m'appelle et puis il me dit, ouais, écoute, là, j'ai mon plan cutinder, il veut me voir. Mais du coup, la meuf, elle a sa cousine, elle m'a dit, si tu viens, ramène un pote à toi. Génial. Et du coup, il m'a appelé pour ça. Il t'a appelé à 23h pour être le porte-chandelle pour la cousine de la meuf qui voulait baiser. Ben, non, 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 pas le porte-chandelle. Il m'a appelé à 23h30 quand j'étais en train de dormir parce qu'il savait que moi, j'avais un peu la dalle ces derniers temps. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Nous avons un charot ici présent, je reconnais les caractéristiques. Et du coup, il m'a appelé, en gros, il m'a dit, écoute, si ça peut te rendre un service, ça me rend un service en même temps. Je viens te chercher et puis on démarre. Je lui dis, vas-y, nickel, c'est où et tout. Et il me dit, ouais ? Genre, ton pote a préparé un plan cul pour toi, genre, il te l'a réchauffé ? Non, non, en fait, il avait une copine. Il est allé voir une meuf. Ah, ok, oui, d'accord. Si vous voulez, je mets des prénoms. Bon, par contre, les meufs, je vais inventer des prénoms pour ne pas... Ne nous mets pas dans la merde. Ok, du coup, en gros, mon pote, il s'appelle Marco. On va dire que son plan cul Tinder, elle s'appelle Clara et l'autre meuf, en gros, c'est la cousine de Clara et on va dire, elle s'appelle, je ne sais pas, Joséphine. Et du coup, en gros, Clara et Marco, ils se parlaient sur Tinder et Marco, il a dit, en gros, est-ce qu'il y a moyen je viens de voir et tout pour te niquer ? Et en gros, elle lui a dit, tu viens, alors tu ramènes un pote à toi, comme ça, ma cousine, elle n'est pas là comme une conne. D'accord. Du coup, moi, il m'a appelé, moi, j'étais chaud direct, même si j'étais un peu fatigué. Je lui ai dit, vas-y, nickel. Du coup, il vient me chercher, il était un peu plus de minuit, on devait aller jusqu'à Nancy. Et Nancy, en gros, c'est à 1h30 de Fort-Bac. Ah oui, mais toi, tu avais une motive et surtout des d'entrée. Il était quelle heure ? Il était un peu plus de minuit et donc, on avait 1h30 de route. C'est des routiers du sexe, ça, je reconnais les caractéristiques encore une fois. Ah mais les gars, les gars, la dalle, la dalle. Les routiers, les routiers. Et ouais, du coup, il vient me chercher, on met le GPS, tout ça, on commence à partir, moi, je prends une canette de Fanta pour me réveiller un peu. Il y a trop de canettes, ce soir. Le mec, il est dans des détails à ce que je vois pas d'alcool, du coup, vous avez capté. Bon, bref, du coup, on roule, on arrive là-bas, il était un peu plus d'1h30 du matin et on arrive dans un coin complètement glauque près d'un hall de garage mais entouré comme d'une forêt comme ça. Il y avait une soirée et en gros, il y avait les deux meufs, donc il y avait Clara et Joséphine. Du coup, Clara, le plantineur à Marco. Ouais. Et Joséphine, ta chasse gardée. Pardon ? Joséphine, la cousine qui était pour toi. Voilà, exactement. Il y avait six ans. Elle était pour moi mais elle ne m'avait jamais vue et je ne l'avais jamais vue. Ah ouais ! Mais tu n'avais aucune photo. C'était vraiment la meuf, elle avait la dalle, elle lui a dit en gros, ramène-moi un gars. Attends, tu n'avais pas vu la tête de la meuf ? En fait, moi, j'avais vu vaguement parce qu'en gros, quand même, je dis à mon pote, je suis chaud et tout mais tu as capté… C'est-à-dire vaguement ? En gros, elle m'a envoyé une photo. Lui, il m'a envoyé une photo des deux. Sauf que sur la photo, elle a un stick dans la main donc on ne voit pas trop vraiment ça. On voit sa tête, on voit qu'elle n'est pas horrible mais on ne voit pas non plus tous les détails. Tu peux nous définir ce que tu entends par un stick ? Un truc pas très légal, quoi. Attends, mais elle avait un gros wash dans la main pour la photo comme la crème ? sur sa photo de profil et c'est la seule photo qu'elle avait. J'ai cru de lui parler à un stick à lèvres. Non, la meuf, elle a une pépée, gros, avec un gros wash. Ouais, je ne savais pas si je pouvais dire ça pour que je sois bien légal tout ça. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ? Tu dis un joueur de meufs, on s'en fout. Il n'y a pas de souci. Ok, nickel. Nickel, nickel. Bon, du coup, on arrive à la soirée, du coup, il y a les deux meufs et il y a six gars là-bas. Ok. Six gars ? Pour combien de meufs ? Ça fait beaucoup. Il y avait deux meufs, c'est tout. Il y avait juste Joséphine et Clara, c'est tout ce qu'il y avait. Ok. Il y avait six gars, donc plus deux, en gros, on était huit, huit bonhommes où il y avait deux meufs. Mais tout le monde se connaissait là-bas, du coup, sauf moi et mon pote, moi et Marco, on ne connaissait pas les autres gens là-bas, mais tout le monde se connaissait. Ouais. Et ouais, du coup, du coup, voilà, tout le monde était déjà défoncé au max. Mon pote, il commence à boire un peu. Lui, il ne s'est pas mis défoncé, mais il s'est mis bien un peu, on va dire, il a commencé à boire un peu. Il s'est mis... Et moi, je ne touche pas l'alcool, tout ça. Du coup, j'étais le seul sobre, en fait, de la soirée. Ok. Et puis, je vois la meuf, au début, je ne vais pas trop vers elle, tout ça, elle est complètement pétée, elle ne me calcule pas. Je vois, elle commence à se frotter un peu avec tous les gars du truc, tous les gars qui étaient là-bas. La Joséphine, elle se frottait partout, à tout le monde. Et du coup, moi, j'étais là comme ça, je me suis dit, ouais, c'est un peu chelou, tout ça, vu que j'étais un peu sobre, ça m'a un peu freiné, mais en même temps, voilà. T'avais faim, quoi. Non, mais surtout, en même temps, t'avais fait 1h30 de route, donc tes critères étaient un petit peu redescendus. On a investi, on a fait la route et tout, péage à la messe, 5 euros, dédicace chez nous. C'est dédicace. Et ouais, du coup, du coup, au bout d'un moment, la soirée, elle passe, il était un peu plus de 3h du matin, et moi, je dis à mon pote, mon pote, lui, sa meuf, elle le calculait vraiment bien, et moi, la meuf, elle est venue à un moment chez moi, elle m'a un peu chauffée, mais genre, l'histoire de 5 minutes, elle est repartie chez un autre gars, elle avait vraiment faim. Oh, mais je suis mort, mais c'était vraiment une lionne. Elle était bouillante. Et du coup, mon pote, je l'attrape, vu que je voyais que le feeling, ça passait bien avec son plantu, et je lui dis, écoute, vas-y, maintenant, on passe à l'étape supérieure, en plus, il pleuvait et tout, c'était un temps dégueulasse, et je lui dis, vas-y, écoute, c'est quoi, vas-y, convainc-la, il lui dit, ouais, il n'y a pas moyen, on va dans ton appart et tout, on est fatigués, il est bientôt 4 heures du matin, tout ça, tout ça. Après, elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Et du coup, les deux meufs, elles nous ramènent dans leur appart, et du coup, nous, on y va à pied et tout, c'était pas loin, et les autres gars, ils restent là-bas. Donc, tout est nickel. Voilà, franchement, de ce que tu nous dis, le plan a l'air propre. Vous vous retrouvez en petit comité comme ça. Ah, mais franchement, c'était super. Toi et la femme qui a la dame, son pote et son plan cul. Il a réussi à isoler sa proie de tout le reste des chasseurs. Et grave. Moi, à 23h30, j'avais les yeux qui commençaient à se fermer, je ne m'imaginais pas que j'allais finir ici. Bien sûr. Et ouais, du coup, on commence à se poser, les meufs super sympas, elles nous préparent à manger des sandwiches et tout. On se pose d'abord dans le salon. Ouais, tranquille, on se pose dans le salon et tout, on regarde vite fait la télé, on se pose sur le canapé. Et du coup, en gros, il y avait Marco, Clara, Joséphine et moi, on était posés dans l'ordre là. Propre. Et tout d'un coup, Joséphine, elle reçoit un appel et c'est un gars au phone. Ouais, t'as mon pull et tout, je l'avais oublié chez toi la dernière fois, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Oh, les problèmes. Et du coup, elle dit, ouais, bah, vas-y, viens le chercher et tout, viens en bas, viens le chercher. Attends, Loris veut dire un truc. Est-ce qu'on peut juste faire des pronostics de ce qui va se passer après ? Oh, vas-y, je suis chaud, bonne idée Loris, vas-y, bonne idée Loris commence. Je pense que tu vas être, elle va partir chercher le pull et tu vas devoir assister à ton pote qui copule avec Clara. Joël. Joël. Alors là, moi, je suis en train de complètement guéguer, moi, je pense qu'il va se manger en stop au final. Trixie. Ok. J'hésite entre le stop ou soit il va la baiser mais ça va être nul, nul, tu vois, genre en mode, elle va être claquée et tout. Mais dans tous les cas, ce sera nul, les gars, il est à messe, il est une heure du matin. il est quatre heures. Il a Nancy, il a Nancy, il a Nancy. Et toi, Sissi ? Connaissant les meufs de messe, il va se faire friendzone. D'accord, moi, au ton de voix, il la tarot. Continue. Allez, vas-y. Ok. Par contre, dédicace à Sissi, les meufs de messe, elles font trop les folles. Elles font les stars, elles font les stars. Vas-y, continue ton histoire, frérot. Ouais, du coup, du coup, on descend tous à quatre parce qu'en fait, elle avait un petit chien, un club, ça, et elle le sort en bas en même temps. Et du coup, on descend en bas de l'immeuble, elle était au deuxième étage, on descend en bas de l'immeuble, tous à quatre. Et puis, le gars, il est venu avec un de ses potes. Et en gros, les deux gars qui sont venus, c'était deux gars qui étaient à la soirée, là. Ouais. Voilà. Et du coup, les gars, ils viennent, ils prennent leur pull et c'est pas les gars, on voit et comme ça, ils commencent à monter vers l'appart, dans l'appart. Ils commencent à se poser et tout. Ils vont vers l'appart. Ils commencent à monter dans le hall, ils commencent à monter dans le hall, donc ils montent vers l'appart. Et du coup, les meufs, elles les suivent, elles disent rien. Et puis moi et mon pote, on se regarde, on se dit, mais c'est quoi ce bordel ? On fait quoi ? On se tire, on fait quoi ? Là, ça commence à nous casser les couilles. Après, on ne savait pas trop quoi faire et puis je lui dis, de vous faire entre guillemets venir pour tout ça. Pour rien. Il y a les mecs qui sont venus parasiter le truc. Il y a les mecs qui sont venus parasiter. Mais le problème, c'est qu'on ne pouvait même pas vraiment savoir parce que je vous promets qu'ils étaient vraiment tous défoncés, mais quand je vous dis défoncés, les gars, c'était vraiment bien quoi. Et les gars, comme les meufs. Et du coup, ils montent en haut sur le canapé et le plan cul à mon pote, donc Clara, elle lui avait gardé sa place. Du coup, il y a Marco, Clara, et un gars qui était venu il y a Lin... Il n'y a pas... J'ai failli dire le nom. Il y a Joséphine et il y a... Tu veux dire Lincé ? Et il y a l'autre gars. Lincé, l'institut de statistique. Il n'y a pas de... C'est bon. Et en gros, moi, je n'avais même plus ma place sur le canapé. Genre toi, toi, tu étais l'autre. C'était pas dans la salle de bain. Attends, deux secondes, je n'ai pas compris. Donc, il y avait un mec inconnu, la meuf, ton pote. Donc, il y avait plusieurs mecs qui avaient qu'elle dans le canapé en plus. En gros, il s'est fait piquer sa place. Il s'est fait piquer sa place. Tout à gauche, tout à gauche, il y avait mon pote. Ensuite, il y avait ça en plan Qtinder. Donc, elle lui avait gardé sa place. Donc, il était tout à gauche comme avant. Et ensuite, à côté de Clara, donc du plan Qtinder à mon pote, il y avait un gars qui était monté là. Il y avait Joséphine qui était censé être là pour moi et l'autre gars. Donc, en gros, il est entre les deux gars. Il me prend un schéma, je comprends. En gros, parce que là, il s'est fait piquer sa place. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il s'est fait piquer sa place. C'est tout. En gros, moi, je n'avais plus ma place sur le canapé et la meuf que j'étais censé niquer, elle était entre les deux gars qui venaient d'arriver. Donc, tu es dans une situation où tu as envie de la tirer un peu avec moi, mais tu ne peux pas. C'est compliqué. En gros, je suis dans la situation où on était en train de manger. 15 minutes plus tard, j'aurais eu le ventre plein, je l'aurais attrapé dans la chambre et j'aurais fait mon affaire. Sauf que là, elle est entre deux gars. Attends, mais on est où là ? Tu t'es fait parasiter. Tu t'es fait parasiter. Ouais, mais moi, je fumais de la tête. Il était bientôt 5 heures du matin. J'étais fatigué, énervé, tout à la fois. Et le gars, il était en train de fumer son Bédo complètement mort et il avait, en gros, il y avait un petit accoudoir sur le canapé. Vous voyez un accoudoir ? Ouais, un normal. Ouais, bien sûr. Et du coup, il pose son bras dessus parce qu'il était en train de fumer. Du coup, en tenant sa clope, il a son coude dessus. Et moi, je ne voulais pas m'embrouiller, tout ça. Je vais voir le gars, tranquillement, je lui dis, écoute, s'il te plaît, il y a moyen au moins de t'enlèver ton bras de la accoudoir. Comme ça, je me pose au moins sur la accoudoir. Elle est en vraie victime, tu sais. Vraiment ? Vraiment, c'est vraiment très gentil. L'animal de compagnie. Et du coup, le gars, je vois, il commence à marmonner, il râle un peu dans sa barbe comme ça et il me dit, genre, je le vois en mode ça le fait chier que je lui dise ça. Et il décale son bras, il ne l'enlève pas complètement mais il le met au bord. Mais du coup, j'avais la place vu qu'il l'a mis vraiment au bord. Et je me pose sur la accoudoir mais bon, la accoudoir, il n'est pas non plus super large. Du coup, j'étais contre son bras. Et le gars, il commence à me faire comme presque si je suis gay ou quoi. Il me dit, oh, mais frérot, c'est pas que je t'aime pas. Mais t'abuses un peu, frérot. Et moi, comme il dit ça, c'était la goutte d'eau. Là, c'était la goutte d'eau. Et du coup, je le regarde, je lui dis, écoute, je vais te niquer ta mère, tu es en train de niquer ma soirée. J'aime l'état d'esprit. Parce que je voulais bien, au début, j'étais gentil et tout, mais là, c'est trop. Et du coup, la meuf, la Joséphine, qui était censée être pour moi, elle l'attrape, elle le ramène dans la cuisine et il ferme la porte à clé. Quoi ? Mais il y a aussi le manier. C'est quoi ça ? Non, non, mais c'est pas fini. Et du coup, mon pote, Marco, dédicace à lui, il me dit en mode, ouais, calme-toi et tout, je vois que tu pars en couille, calme-toi, elle doit le calmer dans la cuisine et tout. Moi, je lui dis, j'espère bien qu'elle est en train de le calmer et ne pas faire autre chose. Elle l'a bien détendu. Elle l'a bien canalisé. Il a failli tout son stress. Il est sorti détente à un plus un gramme de stress dans son corps. Il te l'a laissé la coudoire. Il te l'a laissé la coudoire, il n'y a pas eu de souci. Et du coup, moi, je commençais à m'énerver, je commençais à regarder. Marco, en fait, je voulais faire un bordel pour qu'il parte, en gros, parce que là, ça a commencé à me rendre fou. Du coup, je voulais faire esprit de faire un bordel. En plus, je voyais, j'étais dans un village un peu... Genre, les gars, tu voyais que ce n'était pas des voyous. C'est quoi le village ? C'est Villet-les-Nanciers, à côté de Nancy. Ok. Voilà, Lindsay, de Villet-Lanti. Quoi, quoi, quoi ? Il a dit vraiment, là ? Tu l'as dit tout à l'heure, espèce de... Il a dit tout à l'heure, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, banane ! Tu ne suis même pas, tu ne suis même pas, gros ! Faut que tu... Dédicace à elle. Dédicace à Lindsay ! Dédicace ! Dédicace ! La chaude-dace de messe. Bon, t'avances pas ou pas ? moi, je veux le fin mot, ça te chauffe. Ouais, vas-y, vas-y, là, j'accélère alors. Ouais, du coup, avance. Du coup, là, je commence à m'énerver, je fais esprès, genre mon pote, il me dit calme-toi, je lui dis ouais, il n'y a pas, je me calme. Je fais esprès de faire la scène, de faire le fou devant les gens, en fait, comme ça, ils allaient comprendre. Et du coup, en gros, je lui dis écoute, il n'y a pas de ça, il va sortir de la cuisine, il va me regarder de travers, je vais lui en envoyer une dans la tête, je vais lui péter ses dents, quoi. Et du coup, il y avait son pote qui était là, comme ça, son pote, il n'osait même rien dire, et il a compris le truc, du coup, il allait le chercher dans la cuisine, et il a dit en mode, vas-y, viens, on se taille et tout. Et du coup, du coup, ton pote, il n'a pas baisé non plus. De quoi ? Du coup, ton pote, il n'a pas baisé non plus. Ben, c'est pas fini, ça arrive, ça arrive. Mais c'est fini, c'est fini. Du coup, il attrape son pote, il lui dit écoute, on va partir, c'est bon, on part. Ah, mais c'est une scène de fou. Il lui dit écoute, on va partir, c'est bon, viens. Et puis le gars, il n'était pas à déter pour partir, et la Joséphine, elle lui dit en gros, ouais, si tu ne veux pas partir, toi, je te donne les clés, tu raccompagnes ton pote, et tu remontes après. Et moi, j'entends ça, je pète un câble. Elle lui donne les clés, elle lui donne les clés, il commence à descendre en bas. Il descend en bas. De quoi ? Ouais, ben c'est ça, c'est ça. Et bref, et du coup, elle lui donne les clés, elle lui donne les clés, il commence à descendre en bas, et moi, je commence à péter un câble, et là, Joséphine, elle vient, elle me dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a de ? Arrête de dire Joséphine, on sait que c'est l'Insee. Ouais, bon, c'est l'Insee. C'est bon, la couverture de balle. Tu te fatigues depuis tout à l'heure. Allez, on va lasser par son surnom. Venez, on le laisse finir, on l'a beaucoup coupé. Venez, on le laisse finir. Ok, il me dit en gros, qu'est-ce qu'il y a et tout ? Je lui dis, il n'y a rien, il y a juste ton pote, quand il va revenir en haut, je vais le démonter, je vais le démonter, et ton appart, à mon avis, il y a des trucs qui vont voler. Et puis, elle, elle entend ça, elle redescend en bas, elle court, elle va le chercher dans la rue, elle lui prend les clés, elle remonte. Et en gros, elle ferme la porte à clés, elle me dit, écoute, c'est bon, voilà, maintenant c'est bon, et moi, je t'ai énervé, et elle me regarde comme ça, eux, ils partent dans la chambre déjà, Marco et Clara, ils partent dans la chambre, et moi, elle, elle me regarde comme ça, elle voyait que je t'ai énervé, elle me dit, bon, tu dors quand même avec moi, tu viens me baiser ou pas ? Champion ! Champion du monde, j'ai gagné ! Non, pas champion du monde, dis-moi s'il te plaît, dis-moi tu t'es respecté, t'y a pas été. je faisais le mec, mais dans ma tête, j'étais tout content. Ouais, la raison, le truc, dis-moi tu t'es respecté, t'y a pas été. Mais attends les gars, il est parti, elle finit, il se respecte pas. Mais bien sûr que si, bien sûr que si, ça c'est quelqu'un qui a de la persévérance, j'aime bien. Ils ont rien fait dans la cuisine, les autres. En soi, tant que t'as kiffé, c'est bien pour toi, mais c'est chaud, genre, elle a un peu abusé, genre, elle a un peu abusé. Bon ouais, c'est bien, mais après, quand tu t'es tapé 1h32 route, qu'il est 5h du matin, que t'as passé une soirée avec des fous malades qui étaient complètement straques, que t'as pas bu une goutte d'alcool, que t'es sobre et que t'en peux plus, je pense que la moindre des récompenses, c'était de... Ça s'est bien passé ou pas ? Ça s'est bien passé ou pas ? Allô ? Au moins, c'est plus grave. J'arrive comme ça, elle commence à me chauffer et donc là, c'est un des détails que j'ai oublié en présélection qui est quand même un petit peu drôle, c'est qu'elle, son chien, son kleps, elle le prend partout avec. Sauf que, du coup, on rentre dans la chambre et puis elle appelle son kleps. Elle commence à se chauffer, elle frotte son cul, elle frotte son cul contre ma bite et tout d'un coup, c'est pas, j'étais en train de la chauffer et puis je lui dis, ouais, là, il n'y a pas moyen. Elle me dit quoi ? Je lui dis, il y a ton chien sur ma jambe et le chien, il est montré. Il était en train de se ken, genre en mode... Et du coup, il y avait son chien, il s'est posé... Non, non, pas en mode hymnique, juste, il s'est posé sur ma jambe. Bah, j'espère bien. Ouais. Et du coup, il se sent chien sur ma jambe et puis il me dit, ouais, mais je ne peux pas faire autrement et tout, c'est mon petit bébé, il dort toujours avec moi. Je lui dis, oh non, il n'y a pas de petit bébé. C'est mon petit bébé, il me voit toujours me faire retourner et tout, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas. Il est traumatisé, le pauvre. Ça me rappelle la fameuse vidéo dont je vous ai parlé, tu sais, celle où il y a un mec qui biffe un chien, je ne sais pas si vous avez... Oui, Il fait des trucs avec une meuf et d'un coup, il y a un chien qui se rapproche de la meuf et il lui... Voilà. Désolé. C'était quoi la race du chien ? C'était quoi la race du chien ? C'était pas cette vidéo ? Attendez, il faut que je la retrouve, c'est le vidéo. Joël va la retrouver et va vous la tweeter. Mais dis pas que c'était un chien, je t'en supplie. Je t'en supplie sur le 4 un tag radio split, mettez-moi ce vidéo. Mais c'était pas loin, c'était un petit yorkshire, mais vraiment un yorkshire nage. Je ne sais pas, tout ce que tu as dit, j'étais sûre qu'elle avait un chien comme ça. C'était sûr. C'était un tout petit chien qui cassait les couilles, il léchait partout en plus. Et juste en dehors du détail du yorkshire, juste réponds oui ou non, ça s'est bien passé ou pot ? Ok, alors je finis, c'est très rapide, c'est la fin là. Vas-y. Du coup, du coup, le chien, je lui demande qu'elle le jette du lit parce que moi, si je le touchais, il faisait que de me mordre, donc elle l'enlève du lit. Je demande qu'elle l'enlevait du lit et remonte sur le lit. Bon, maintenant, je dis chien ou pas chien, je la retourne. Et du coup, elle commence à me chauffer à fond. Elle, elle ne voulait vraiment que du cul, c'était vraiment fou le cul. Elle commence à me chauffer à fond et juste avant qu'on passe à l'acte, elle me sort quoi ? Elle me sort, je ne peux pas, j'ai un blocage. Et je lui dis, comment ça, tu as un blocage ? Et elle me dit, j'entends ma cousine à côté en train de ken avec ton pote et ça me dérange vu que j'entends ma cousine crier. Crucifié, crucifié, le pronostic qui s'est révélé faux. Là, c'est mort. Je lui dis, ce soir, je te nique. Moi, je lui dis, ce soir, c'est mort, je te nique. Oui, mais tu as fait le gros manion, d'accord, mais c'est quoi la suite ? La suite, c'est qu'elle me dit, ok, tu me niques, il n'y a pas de souci, moi, j'ai envie que tu me niques. Elle me dit, mais tu as intérêt à être bon. Et là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas mettre la première vidéo YouTube que tu trouves, tu la mets en route pour qu'on ait un son dans les oreilles et comme ça, voilà. Mais c'est une blague ? Mais attendez, comment tu arrives à être excité ou à bander avec quelqu'un qui dit, nique-moi, tu me niques, tu me niques, je ne sais pas. C'est pas exciteur du tout. J'espère qu'il y a mis une de mes vidéos, s'il te plaît. Ouais, j'espère que tu as mis une de mes vidéos. Ouais, tu as mis une de mes vidéos de Loris. Du Loris Juliano en fond. Je les like tous en plus, je les like tous dans les quartiers de Marseille, tout ça, j'ai tout liké. Beau gosse. Tu as mis celle-là ? Quartier Nord ? Non, je ne te conseille pas pas mes vidéos par contre. Il a mis la gueule visite de Jiraya. Qui vient en recommandation ? Et c'était quoi ? On laisse le finir par pitié. Je l'avance. Sans même regarder, je vois que c'est une vidéo qui dure assez longtemps, je l'avance au milieu et là, je commence à la démarrer et comme je commence à la niquer, à un moment, j'entends une voix mais je dis mais je connais cette voix, bordel. Et là, je commence à rigoler, je n'arrivais plus à m'arrêter de rire parce que j'ai compris qui c'était. C'était qui ? Et en fait, j'ai mis un replay de Radio Street et il y avait la voix de Zach Manu et de Joël. Yes ! Yes ! Et oui, monsieur ! Et oui ! Je suis désolé, les frères, mais... Oh yeah ! Les gars, à peu de vous, à peu de vous, je n'ai jamais duré aussi longtemps de ma vie. En entendant Zach parler, j'arrivais à bander, mais je n'arrivais pas à gicler par contre. C'était hardcore. Vamos ! La tu danse. Mais tu es à fond, Zach, là. Fais-nous la Macarina. Bah oui, frère ! Je t'ai fait tenir plus longtemps avec ma douce voix. Je suis heureux, no mo ! Sérieux, allez voir sur le hashtag Radio Street la vidéo dont je parle. Hashtag Radio Street pour la vidéo de Joël du chien et de ce qui se passe. Ah, Joël, c'est horrible la vidéo. Tu l'as vue ? Oui, malheureusement. Oh, je suis mort de rire. Elle est trop marrante. Elle est trop marrante. J'ai mis ou la vidéo, Joël ? Il y a un mec qui l'a posté sur le hashtag Radio Street et le compte s'appelle Out of Context Diego Morislu, original. Et du coup, il disait quoi, Zach, à ce moment-là ? On s'en sait rien et je pense qu'on s'en fout et pour être même parfaitement honnête, ça fait un petit moment qu'on est sur l'histoire. Il racontait comme il raconte avec Joël. Joël, il était complètement bourré en plus le jour-là dédicace à toi Joël. Et ouais, franchement, c'était un score. Je n'ai jamais dit aussi longtemps grâce à vous, les gars. Je n'arrivais pas à finir. C'était trop drôle. Je rigolais en même temps que je la niquais. C'était incroyable. Eh bien, écoute, merci à toi pour l'histoire. Le frérot, en tout cas, c'était très, 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 très cool. Vraiment, c'était marrant. Allô ? Ouais. Tu nous entends ? Oula, il y a quelqu'un qui tape sur son clavier. Ah, c'est moi, pardon, pardon. Non, mais l'autre, elle est en train de taper sur son texte. Ça me fume. Bon, de toute façon, je vous fais, regardez, moi, je vous fais un replay de ces dédicaces. Ah, bah, du coup, dédicace à Jacques, je suis le plus en temps grâce à toi. Et dédicace à vous, les gars. Vraiment, vous m'avez aidé à niquer avec une meuf et tout, c'est trop cool. Et puis, voilà, au tchat et aussi à mon pote, mon pote Marco qui a niqué Clara. Voilà, les gars. Passez une bonne soirée. Bisous. Voilà, je vous ai fait. T'avais une voix de Simpson, un peu. Je trouve que j'ai été bon. Je trouve que j'ai bien. Parfinali, ça va. Non, je trouve que j'ai été bien dans l'imitation de ce qui se serait passé dans ces dédicaces. Donc, merci à toi, le frérot. Et on te souhaite une bonne soirée. Bisous. Ouah, mais son histoire, frère, elle se... Eh, il y avait trop de péripéties dedans. Il y avait trop de péripéties. Joël. Tu sais qu'elle a duré 30 minutes. Ouais, bon, bon. Moi, j'ai décroché. Ça se voit que t'as décroché. Je te connais. Toi, t'es un décrocheur. Toi, t'as décroché, là. Ça va ? Bah oui, ça va très bien. Non, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai envie de dégoûler à cause de la vidéo du chien. Mais toi, t'es encore bloqué sur ça ? Ah ouais, moi, c'est du tout, elle m'explose. C'est du grand. Je viens de la voir, elle me dégoûte. Ah ouais, bien sûr. Tu prends pas de plaisir à voir ça, mais... Voilà, c'est marrant. Est-ce que toi, tu mets un fond musical ou autre quand tu... Qui, moi ? Qui ? On va faire un tour de table. Non, moi, non. T'inquiète juste toi, Joël. On va faire un tour de table. Non, moi, perso, non, pas de musique. Rien ? Pas de musique, mais non, non, nature. Toi, toi, que les expressions des sentiments bestiaux. La meilleure symphonie est la voix de la femme. Oh ! Il a disjonqué ce soir. Ah ouais, là, c'est va... Disquette à vos copines dans le chat, ça, c'est une vraie... Ça, ça va vous plaire. Là, il cale la disquette, sachant que la dernière fois, il nous a dit « Ouais, moi, je suis Joël, je fais le menu... » C'était quoi, le menu, déjà ? Une raclette, une levrette ? Ouais, voilà. C'est si beau. Toi, Trixie, petite musique ou pas ? Non, nature, moi. Bruit animal, rien d'autre. Rien d'autre ? Oh là là. C'est une merde, dis comme ça. Non, non, vraiment, pas de musique, genre... Je sais pas, je me sentirais mal aisée, tu vois, genre en mode « On met une petite musique et tout. » Je sais pas, c'est bizarre. Si, si, musique ou pas ? Les deux vont bien, mais musique, toujours, c'est quand même sympa. Quelle musique ? Elle va dire « The Weeknd », 10 balles. Des classiques, des classiques. 10 balles, il y a du « The Weeknd ». Non, 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 du « Daniel Caesar ». Du quoi ? « Daniel Caesar ». C'est qui, Daniel Caesar ? Tu connais pas « Get You » ? « Get You ». Bah non, personne connaît ça. T'es la seule personne en France qui connaît... C'est quoi chanteur « Suncloud » là ? Non, mais oh, oh, si dans le chat vous connaissez « Daniel Caesar », dites-le parce que là, eux, ils ont un problème. Personne connaît. Ou du « Justman ». Ah, « Justman » là, on connaît. On connaît. Et toi, Joël, du Madonna ? Moi, j'écoute pas de musique, moi. J'écoute pas de musique. C'est moi, merci. Toi, Loris, petite musique ou pas ? Sur « Joule », sur du « Joule », là, les gars. Non, mais ça... Ouais, vas-y. Loris, il nique sur du très organisé. Sur du Sébastien Patoche. Sur du très organisé, gros. En bande organisée. Je suis mort. Eh ben, vas-y, tu sais quoi, moi, j'aimerais... Je vais faire un sondage dans le chat, je me permets, avec ou sans musique, c'est vous qui me dites. Moi, personnellement, je vous donne ma réponse, mais absolument tout le monde s'en bat les couilles. Moi, je nique sur Freezrael. Voilà, comme ça, au moins, c'est dit. Attends. Tu vas avoir des problèmes, toi. Il vient de trouver l'ambiance. Allez, moi, je n'y vais, les gars. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, salut, je vais vous laisser. Moi, je vais jouer à la PlayStation qui sort la 5, qui sort très bientôt. Salut. En plus, le pire, c'est que personne ne lui a demandé son son et c'est lui qui est vraiment qui l'a amené. Ah, bien sûr. Il me démarque gratuitement, là. Je pensais que j'allais être drôle, mais je vois que j'ai fait des bides. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. J'accepte. J'accepte mon échec. C'est pas grave. Bon, du coup, j'ai mis le sondage dans le chat avec ou sans musique. Moi, en vrai, hors vanne, c'est sans. Voilà, comme ça, il n'y a pas de... Sans artifice supplémentaire. C'est marrant. Il y en a un très proméderé, la mise s'est éclatée sur du Freezrael. Non, mais sans... Non, mais en même temps, tu étais en train de niquer, il y a la basse saturée, gros. T'es un bon... C'est peut-être pas le plus romantique, quoi, on va dire. Bon, du coup, on va continuer. Il nous reste deux histoires. Il y a Boulle de Neige qui est de retour. J'ai envie de voir si... Allô, oui, Boulle de Neige, monsieur. Est-ce que tu es là ou tu vas nous foutre la honte deux fois d'affilée ? Deux fois d'affilée. Je suis là, je suis là, je suis là. J'ai eu Boulle de Neige, t'es là ? Je suis là, je suis là, je suis là. Ça va ? Ça va, ça va, et vous ? Ouais, bah très bien. T'es venu nous parler de quoi, Bogos ? Ouais, petite histoire plutôt drôle. Je me suis fait un peu... Un peu soulevé. Pardon, bref. Bon, du coup, j'ai 20 ans. Ça s'est passé il y a 3-4 ans. Donc, en fait, je suis dans une ville où il neige pas souvent. Enfin, quand il neige, en tout cas, ça ne reste pas longtemps. Donc, cette fois-ci, ce jour-là, il neigeait vraiment à fond et tout. La neige restait. Du coup, avec des potes, on s'est dit, on va sortir, on va se faire une bataille de boules de neige. Oh non, mais là, ça va être une histoire de premier degré de boules de neige ? Non, mais écoute, écoute, écoute. Là, j'ai pris, vas-y, I take a seat, dis-nous ton histoire. Donc, on fait une bataille de boules de neige et on se fait très vite chier. Du coup, on a eu une bonne idée, c'était de créer une espèce de péage et toutes les voitures qui passaient, on leur balançait des boules de neige. Pire idée. T'as quel âge, déjà ? Là, j'ai VAM, c'était il y a quelques années. Ouais, t'avais quel âge ? J'avais 15. Ouais, 15. Ah, ça va, je t'excuse. Ça va, c'est ce qu'on fait avec les gens. Personne ne fait ça à 15 ans, mais c'est pas grave. Moi, je ne sais pas, je vois la PlayStation à 15 ans, perso. Oh, il a recalé PlayStation, putain. Joël, il faut que tu arrêtes de se tonner dans tous tes passages, là, c'est chaud. Ouais, bon, après, il neigeait pas souvent, donc voilà, on voulait en profiter. Donc bref, on arrose toutes les voitures qui passaient et personne ne disait rien. Il y en a peut-être qui grimpe ici un peu, ou ils avaient peur, je ne sais pas, donc voilà. Sauf qu'à un moment, on vise la mauvaise voiture parce qu'il y a un daron, genre, il s'arrête d'un coup. Vraiment, il s'arrête fort et il s'arrêtait d'une façon, on s'est dit, il va nous niquer, lui, c'est sûr. T'as senti que dans sa démarche, il n'était pas très... Ah ouais, ouais, ouais. En plus, quand il est sorti, vraiment, le mec des terres hyper baraque et tout, les épaules, ah, laisse tomber. La dégale de Poutine, voilà. Ah ouais, daronet. Oh là là, daronet. Let's go, play. Euh... Mon gun, tu veux ? Daronet, daronet, mais c'est bon. Daronet, mais c'est bon. Donc, du coup... Il dit c'est bon, mais il chuchote, tu sais. Daronet, il parle tout doucement d'un coup. Daronet, mais c'est bon, les gars, vous inquiètez... Bon, du coup, donc le gars sort et tout. Ah ouais, il est mort. Ah ouais, d'accord, c'est mollet, ton daron, il a dû lancer un regard, tu t'es calmé. On en est là, quoi. Donc, bref, du coup, le gars... Et donc, désolé, et donc le gars, il sort et il se stuie, le tête de lui, il fait, bon, t'enculé et tout, cette malade, venez là, je vais vous choper, je vais vous niquer et tout. Et nous, on était des petits merdeux, du coup, on rigole et comme des connards, on a pris des bouts de neige et on lui a lancé dessus. Non, Au moment où il venait vers vous... Tu viens d'où ? Non, mais si, si, c'est pas GeoGuessert. avec les vides, c'est GeoGuessert. Non, mais attends, moi, j'ai une question. Vous leur avez lancé des boules de neige au moment où il venait vers vous ? Ouais. Du coup, il était encore sa voiture. Non, il était pour sa voiture et on lui a lancé des boules de neige dessus. Du coup, en gros, il y a des neiges qui rentraient dans sa voiture et sur lui et tout. Mais pourquoi vous avez vu ça ? Parce que c'est un truc... Trop de questions sur fin. Exactement, voilà. Et pour répondre à Sissi, la ville... Non, c'est Trixie ou Sissi ? Sissi. C'est Trixie. C'est Sissi qui a posé la question. Ok, donc je suis dans le secteur de... Oh là là. Oh Sissi, Sissi, tu ne demandes plus jamais la ville, je t'en supplie. C'est fini. Désolé. C'est fini. Désolé. Et donc oui, boule de neige man, t'es là ou pas ? Oh, tu nous l'as viré. Maman, il est là. Il est là. Il est dans le Discord. Allô ? mais il est... On ne l'entend plus. Bon, c'est bon, c'est bon. On s'en fout de ta ville, raconte-nous quand le paix qui est sorti de la voiture. J'ai envie de savoir la ville. Dans le secteur de Zac. Dans le secteur de quoi ? De Zac, Lyon, voilà. c'est Lyon, 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 ok, ok. Ok, d'accord. Donc bref, du coup, on lui balance des bous de neige et là, il voulait vraiment nous niquer. Enfin, logique, mais voilà. Et tu sais pas pourquoi ? Il voulait vraiment me niquer, moi. Genre pas les autres, mais vraiment moi. Est-ce que t'as une tête à claque un peu ? Non, j'ai une tête de gentil en vrai. C'est peut-être pour ça. Il a vu que t'étais le plus gentil, il se dit lui, je vais l'avoir facilement, tu vois. Ouais, mais... Donc, du coup... En gros, un peu de charisme là, un peu de croire en tes paroles. Tu n'as pas une histoire sexiste, mais rends-la sexy, parce que là, franchement, c'est vraiment chier. Oh, t'es chiant là. En vrai, en vrai, il n'a pas le droit de parler chez lui, nous, on n'a pas envie d'écouter, est-ce qu'on n'écouterait pas cette histoire ? Non, vraiment, gros. Non, 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 non. Raconte-nous l'histoire, mais vas-y, Claire, crois en toi, vas-y. Vas-y, ouais, muscle ton jeu. Muscle ton jeu. Ok, j'ai musclé mon jeu, en fait, je vais carrément sortir de chez moi, comme ça. Oh là, oui, voilà ça, on aime. Voilà, le torse bombé. Vas-y, vas-y. Hop. Tu fais tes lacets, là ? Non, je la porte. Ah, d'accord. Tu fais tes lacets. Bon. Du coup, c'est bon, ça ne ressemble pas trop. Non, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Prends ton temps, tranquille, mets-toi dans des bonnes conditions. On croit en toi, il n'y a pas de problème, gros. T'es le bienvenu sur Radio Street, fais tes lacets, prends un truc à boire, il n'y a pas de souci, tu ne t'inquiètes pas. On est là. C'est bon, je suis prêt. Parfait. Donc du coup, le mec sort, t'as jeté une boule de neige avec tes potes, il veut te casser la gueule à toi, on en est où ? Voilà. Donc, il commence à venir vraiment, mais vraiment fort, fort, fort. Là, il commence un peu à déterminer. D'accord. Ouais. Moi, j'avais toujours un petit pistolet à bille dans mon sac. Du coup, je sors le pistolet à bille et je lui dis, maintenant, si tu avances encore, je te tire dessus, ce ne sera plus des boules de neige, ce sera des... ça va être des balles. C'était pas... C'était juste des billes. Tu fais peur en tout cas. Très gangster. Mais bref, du coup, le gars, ça ne l'impressionne pas du tout. Logique. Sans bâle. Du coup, il me dit, je vais vraiment te niquer, toi, nan, 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 et heureusement, merci Dieu, il y avait sa meuf dans la voiture. Enfin, je ne sais pas qui c'était, mais en tout cas, il y avait une meuf dans la voiture qui lui a dit, vas-y, remonte, c'est bon, c'est pas grave, laisse tomber, c'est des jeunes, oublie. À ce moment-là, moi, je me dis, c'est bon, c'est fini, c'est réglé, on s'en bat les couilles. Il y a un petit boule de neige, là, t'en renvoie une. Et à ce moment-là, en fait, j'étais en finant avec une meuf depuis quelques temps et ça a fini par s'en prétiser. Donc, au bout de deux mois, elle me dit, viens de la maison, je vais te conséter à mes parents, tu vas manger avec nous et tout. Évidemment, je rencontre ses parents et je reconnais le daron qui était ce mec à qui j'avais mancé les boules de neige. Et donc, tout se passe pas. Si t'as bien compris, si, c'est exactement ça. Trixie à la veillée. C'est exactement ça. Donc, la meuf que j'ai gérée, elle a fini par m'inviter chez elle. Et son daron, c'était le mec à qui t'as jeté les boules de neige. Et qui a menacé avec un pistolet à bille. Voilà. Histoire d'être bien dans le début de relation. Et que ça a bien commencé. Donc, du coup, le mec, je le reconnais tout de suite parce que je ne pouvais pas l'oublier et le mec était vraiment stock et tout. Propre. Sauf que lui, au début, je ne pensais pas que... Je me suis dit, il ne m'a pas reconnu. Le temps est passé et tout. C'est bon, il s'en fout. Et du coup, la soirée se passe, on finit par manger. La daronne, hyper gentille avec moi, elle me est vraiment bien. Elle me dit, tiens, resserre-toi et tout. Et à ce moment-là, le daron, à chaque fois, il disait, non, je pense qu'il a suffisamment mangé. Regarde, ça se voit qu'il se force, il n'a plus faim. Il m'a regardé grave bizarre et vraiment, c'était une ambiance tendue. Ok. Il m'a dit, c'est sûr, il m'a reconnu, il va me tuer. Ton assiette, elle était empoisonnée, c'est sûr. Ah ouais, non mais vraiment, j'ai eu peur. Du coup, moi, je ne faisais style rien. Je ne le regardais pas, je ne regardais que la daronne et la meuf. Ouais. Sauf que la daronne a eu la bonne idée de dire, ouais, bon, les garçons, on va laisser entre vous, nous, on part. on va discuter dans le salon. Du coup, le gars, il m'emmène dans le salon. C'était vraiment la découverte avec le daron de la meuf. Ah mon dieu ! Et là, vraiment, et en gros, le salon, il donne directement sur un balcon après. Ouais. Je t'ai acheté du balcon ? C'est pour la fuite, au cas où. Bah, écoutez, écoutez, donc, il me chope par le bras, il me dit, suis-moi, suis-moi. Donc, je n'ai pas le choix parce qu'en fait, il m'a tiré. Donc, il m'a emmené sur le balcon, il m'habille dans un coin, il a commencé à me prendre par le col et il m'a fait, tu crois que je t'ai pas reconnu, espèce de p'tit enculé ? Oh la merde ! Mais attends, ça faisait combien de temps ? Ça faisait deux mois, il s'était passé deux mois entre les deux semaines. Oh la sauce ! Ouais, mais le daron, il était chaud aussi, personne ne fait ça. La sauce mémoire, le mec était déterminé. Oh la sauce noire ! Et la grosse perte de couille, vraiment là, j'ai commencé à tout descendre et tout, je me dis, c'est fini, j'ai vraiment mouru ici. Et là, il ressort le pistolet à bille, il le menace sur le balcon. Il lui met dans la bouche ! Donc, du coup, il me dit, je t'ai pas reconnu et là, il commence à... avec son autre main, il met des petites claquettes sur la joue. Tu peux te dire que c'était des gifs et que tu t'es fait gifler comme une merde ? Il t'a vraiment pris pour sa bitch ! Vraiment, c'est une autre pute là ! Vraiment, en plus, j'avais pas de barbe, du coup, ça claquait bien, c'était vraiment humiliant. Il faut regarder cette phrase. Il t'a mis des billes. Il t'avait pas de barbe, ça claquait bien. C'était humiliant ! C'est le seul générique de la prochaine émission de la gestion de la gestion. Promis, promis, tu seras dedans ! Super ! Donc, il me dit, je me souviens très bien de toi, avec tes potes et tout, là, tu peux plus courir maintenant que t'es coincé dans les murs et tout. Et vraiment, à un moment, il commençait vraiment avec le col, il commençait à me soulever vraiment fort. Il me dit, il va me jeter par la fenêtre ou c'est comment ? Du coup, je dis, non, mais excusez-moi, je pensais pas que c'était vous, il me dit, espèce de con, évidemment, tu savais pas que c'était moi, on se connaissait pas. Vraiment, je me suis dit, mais il a raison, je suis en trop de balle. C'est genre le mec, il te répond et toi, tu sais, tu fais, ouais, il a raison, je suis vraiment débile. Non mais en plus, le pire, c'est quand t'as un repas comme ça pour rencontrer tes bons parents, tu dois faire bonne impression, tu sais. Et lui, il a tout l'uni pour faire la pire impression. Il a jeté des fous de neige, il a menacé avec un seul habillé. C'est un truc que tu fais jamais dans la vraie vie en fait. Attends, est-ce que tu as discuté avec lui après quel moment et tu t'excuses ? Vas-y, dis-nous la suite, j'ai envie de me frotter les mains. Ouais, est-ce que tu t'excuses ? Écoutez, du coup, là, ça a duré peut-être cinq minutes, je sais pas, il faisait que me menacer et que me dire, ouais, je vais t'emmener chez les flics, j'ai un bon pote, il est dans la jardin de me rie, nanana, tu me menais avec un flingue, tu vas voir, ça va être pas la même chose quand je vais t'emmener chez les flics, nanana. Vraiment, j'étais vraiment dans le mal, je me dis, ça y est, c'est fini, fin de carrière. Et du coup, il me relâche, il me dit, t'as vraiment de la chance qu'il y a ma femme et ma fille, sinon je devrais vraiment éclater la gueule dès l'entrée. Donc, il me relâche, on repart dans le salon, sa femme et sa fille, elles reviennent et tout, et moi, vraiment, je parlais plus, j'étais devenu tout blanc alors que je suis métisse, donc tu vois, c'était vraiment chaud. Il n'y avait plus de sang dans le corps. Et genre, ma meuf, elle me disait, ça va, et tout, depuis que t'es revenu avec mon père, tu ne parles plus trop, et tout, j'ai fait, non, mais c'est parce que je suis fatigué, quand on va se faire tard, il va falloir que je rentre, et du coup, voilà, la surprise se passe, et du coup, je finis par rentrer. Et le gars, il avait le mécanement dit, ouais, je ne veux plus que tu vois ma fille, je veux que tu la quittes, et tout, ouais, c'est mort. Ouais, je ne veux plus entendre parler de toi. Sauf que moi, j'ai voulu faire le con encore, et j'ai tenté de continuer avec sa fille. Oh, le débile. Et genre, au bout de deux semaines, je ressens un SMS de sa part, je sais que t'es toujours avec ma fille, espèce de petit con, tu veux vraiment avoir des problèmes. Attends, moi, une question, comment tu en avais parlé à ta meuf, j'ai fait une connerie, j'ai lancé des boules de nez sur ton père, t'as gardé le silence, genre... Ouais, ouais, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Mais pourquoi ? C'était pas si... Parce que tu ne l'as pas non plus, tu ne l'as pas gassé une femme, tu vois. Parce que j'avais peur. Ça, j'ai traumatisé un peu cette histoire. C'est tombé, j'avais trop trop peur. Donc du coup, voilà, il a réussi à avoir son numéro, du coup, je pense par sa fille. Et donc, il m'avait dit, ouais, je sais que t'es toujours avec elle, espèce de petit con, tu veux vraiment avoir des problèmes. Et après, il a commencé à m'envoyer des messages plus sérieux, il me faisait, ouais, si je veux, je peux très bien avoir ton adresse, et là, ça va pas être la même chose dans la rue, il n'y aura pas ma fille, il n'y aura pas ma femme, là, ça va être autre chose. Ah ouais, non mais vraiment, je me dis, c'est un malade, il va vraiment me casser la gueule, il est vraiment sérieux lui. Et du coup, j'ai vraiment perdu mes couilles, et j'ai fait tout ce qu'il m'avait demandé, il m'a dit, je veux que tu supprimes ma fille, je veux plus jamais que tu la voies et tout, j'ai tout de suite exécuté les ordres, j'ai bloqué sa fille, sur tous les réseaux, j'ai dit que son numéro. Oh la descente d'organe ! Vraiment. Et donc ? Après, je t'ai dit au gars, c'est bon, c'est fait, et après, je n'ai plus les nouvelles de lui, et puis ma vie a continué. Ça va, tu n'en as plus entendu parler ? Ah non, plus jamais, plus jamais. En fait, tu vois ton histoire, elle me fait penser, en gros, pour ceux qui n'étaient pas là, la semaine dernière, il y a un gars qui est venu nous raconter, il faisait des arnaques sur le PSN, et un jour, il s'est fait attraper par un type, et le type lui a fait payer des DLC à lui et tous ses potes, donc il s'est fait retrouver en vrai, et du coup, après, il l'a fait, et le gars l'a laissé tranquille. Et en gros, la morale de ces deux histoires, c'est que des fois, tu tombes sur des mecs bien plus chauds que toi, et vaut mieux ! Ouais, mais entre nous, le daron, il a une case en moins aussi, pour forcer comme ça. mais lui, il n'a pas une case en moins, à jeter des neiges. Oui, il me laisse avec un flag et tout. Non, mais entre un gamin qui lance une boule de neige et qui fait des conneries de gamin, et un daron qui ne lâche pas l'affaire pendant trois mois, enfin, je ne sais pas. J'avoue que pour une boule de neige, il force aussi. De fou ! C'est bon, au bout d'un moment, tu ne l'as pas braqué au supermarché, tu vois ? Non, c'est ça aussi. Un petit peu. Je l'ai braqué un petit peu, mais voilà. Toi, Loris, si tu étais dans son cas, genre si tu as une fille et un type, pareil, tu as jeté une boule de neige un mois plus tôt et tu le vois venir chez toi un mois après. Tu réagirais comment ? Toi, Loris, tout de suite. Je le gifle sur le balcon et ça claque bien. Parce qu'il n'a pas de barbe ? Non, en vrai, Orvade. En vrai, elle est compliquée la situation. Tu avais 15 ans ? Ouais. Non, en vrai, moi je laisse passer quand même. Je pense que tu as le petit moment où tu le prends à part et tu le fous bien mal à l'aise, tu vois, en mode, alors, il avait 15 ans, tu fais bien la neige ? Moi, je pense que si je t'ai le père pendant un moment, je te laisserais faire tes trucs, mais à chaque fois, je lui montrerais qu'il est en danger face à moi et qu'il n'a pas intérêt à faire. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais en permanence, je ne serais pas sympa avec lui, mais je n'irais pas à l'emmerder. Mais je voudrais que le mec comprenne que s'il déconne la prochaine fois, ça va être sanction direct. Je suis mort, Joël, il a dit que je le maintiens sous pression. Ouais, c'est le moins que je n'avais pas. Voilà, je le maintiens sous pression. Il y a 15 ans. Ah oui, attends, si il a ton cerveau. Et alors ? Non, 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 parce que on les... Non, mais non ! Écoute, équipe Jougoud, là, vas-y, dis-nous. Non, non, c'est pas ça. Il faut arrêter. Ouais, c'est un enfant. Après, tu peux laisser tout passer. Non, t'as 15 ans, moi, je n'ai pas des boules de nez sur les gens, je n'utilisais pas un pistolet à habit. Non, tu ne peux pas tout légitimer par l'âge. Des gens que tu ne connais pas, tu fous la mer tueur. Bah non. Joël, calme-toi, tu n'as jamais été aussi investi de la soirée, frérot, pour nous parler. Non, parce qu'en fait, sur l'éducation des enfants, moi, je suis grave strict. Ça, par contre, ça, pour Joël, je le connais, c'est vrai que sur ça, il ne rigole pas du tout. Ouais, bah ouais, il est fou. Moi, je t'aurais maintenu une certaine pression, mais je t'aurais laissé rentrer chez moi, normal. Je suis mort. Les filles, vous en avez pensé quoi, vous ? Enfin, vous auriez fait quoi, vous ? Moi, je pense que je n'aurais rien dit non plus, mais je l'aurais fixé tout l'endure pas avec un air genre en mode, tiens, tu vas voir, tu vois. Ouais, mais ça ne fait pas peur, ça. Bah, bah attends, moi, je l'aurais pris à part, je me dis, pourquoi t'as fait ça ? Maintenant, t'es sous mon toit, tu vas me respecter, tu vois, tu aurais parlé, je pense. Moi, franchement, je vais être honnête avec vous, moi, je pense, je m'en battrais les couilles. Ah ouais, ouais ? Je pense, je vannerais sur ça. Je dirais, hein, quand tu m'as jeté une boule de neige, petit con, ouais, il a 15 ans, moi, personne. Moi, j'aurais fait pareil. Je respecte ce que Joël dit et ce qu'il pense, alors, là, t'es là, tu fais le mec tout sérieux parce que t'es avec ma fille, mais il y a un mois, quand il fallait me jeter une boule de neige avec tes copains, tu te chiais dessus, petit con ? Tu vois ce que je veux dire, mais façon un peu gentille, quoi, pas méchante. C'est bon, au bout d'un moment. t'es trop le daron, genre, je te vois trop, genre, avec le bidalère et tout. Bah, bien sûr, bidalère, corona dans la main, je serais comme ça, alors ? Bah, alors ? Petite casquette. Et je serais comme ça, et alors, alors, quand tu me jetais, la boule de neige, genre. Ah, ça me fume. Je sais pas pourquoi les gens comme ça, j'imagine trop avec les couilles à l'air, genre. D'accord, merci beaucoup. Allez, je vais le baignol. Merci, Trixie. Mais tu sais, la couille qui dépasse du froid quand ils sont assis, genre. Trixie, elle a officiellement rejoint l'équipe, là, c'est officiel ? Ouais, ça y est. Il n'y a pas de retour en arrière possible ? Ouais, ça y est. Non, c'est signé. C'est signé, on est bien. Bon, propre. Du coup, t'as des dédicaces, le Fruc et Mignon racontent l'histoire ? Dédicace à vous tous, surtout à Loris, vraiment, tu fais le délirer avec tes vidéos. Merci, frérot. Et à Zach, parce que t'es de Lyon et tes vidéos, on les suit depuis longtemps. On est là, merci, mon gars. Et du coup, bah voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Et puis si... Ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour Joël, Trixie et Sissi, il avait rien pour moi, de toute façon. Il a dit, ah, dédicace à Joël parce que t'es noir. Il avait rien pour moi, il avait rien pour moi. Il n'y avait plus rien en stock. Il n'y avait plus d'arguments en stock. Il a dit, ouais, bah merci. FC PlayStation, c'est bon, la base. Ah, voilà, FC PlayStation, voilà, merci. Ah, putain, c'était mis en scène, ça, je le savais. Ouais, c'était dédicace à Joël, merci à toi d'exister. Merci à toi, le frérot, il passe une bonne soirée. Allez, bonne soirée, les gars. Vas-y, vous. Eh, je suis mort. Vraiment, il ne savait plus quoi dire à la fin. Il y en a un pour moi. Ouais, merci, dédicace à Sissi, vive Montréal. Ouais. Il n'avait plus rien en stock, le frérot. Au final, encore une fois, c'est une preuve, et encore une fois, pour le chat et tout ça, ceux qui regardent, c'est vrai que des fois, il y a des histoires qui partent un peu mal, mais elles peuvent très, très bien finir comme celle-ci. Eh, commencez pas à foutre des pressions dès que les 15 premières secondes ne sont pas drôles. Parce que là, au final, gros, le retournement de situation était incroyable. bien sûr, gros, dès qu'on l'a... Non, après, c'était juste son éducation qui n'était pas... Et il s'est fait daronnée. Il s'est fait daronnée. C'est ça le concept de l'émission, le mec part et on le descend. Non, mais à la base, en fait, on écoute et puis on réagit et si on peut un peu aider, on aide, tu vois. C'est secondaire, un peu aider, je l'avoue, je l'avoue. Par contre, j'ai peur du prochain, là, le nom. mais c'est ça, je pense qu'il faut trouver une histoire de transition entre boule de neige et GHB viol. Eh bien, écoute, tant mieux, Loris, on arrive à un moment. Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter ? Ah non, Loris, on est sérieux, là. Les invités, en général, ils ont des petites anecdotes. Après, bien sûr, on n'est pas là pour déranger, donc si t'as rien, c'est pas grave. Le pote, je veux savoir ce qui s'est passé au Brésil. Mais si tu as des choses à nous dire, nous sommes toutes oui. Est-ce qu'il s'est passé des choses au Brésil ? Ah non, frérot, vraiment, pendant le tour du monde, nous, on était crevés, on ne faisait que tourner, dormir, voyager. Mais le Brésil, c'était atypique, effectivement. Développe ta pensée. Attends, c'était au Brésil, la vidéo de la meuf qui était avec son mec et qui était venue vers toi, là ? C'était quoi, ça ? Ah non, c'était au Canada, ça. Incroyable. Moi, je veux savoir, est-ce qu'après, tu t'as péché la meuf ou pas ? Le peuple veut savoir. Et vous croyez vraiment qu'il va dire, bah oui ? Bah ouais. Une autre question pour toi. Quand tu es allé dans le festival, tu as payé ou pas pour rentrer ? Putain, tu lui donnais de quoi rebondir et pas répondre à la question, du coup ? Si, elle a envie de savoir d'où est-ce que les gens viennent et... On n'avait pas payé, non. Non, on n'avait pas payé, on avait fait une demande en avance. Ok, ok. Parfait. Igloo Fest. Mais c'était très sympa, franchement, très bonne ambiance et tout et on a été hyper bien accueillis, le Canada, les gens... Bien sûr, ils aiment trop l'électro là-bas et la techno. Beau gosse, beau gosse, beau gosse. Du coup, si t'as une petite anecdote, un truc, mais même pas forcément sexuel ou quoi ? Même un truc qui t'est arrivé dans ta vie qui est marrant ou quoi ? Pendant le tour du monde. Ou même pendant le tour du monde ou quoi ? Tu sais, un petit truc drôle et si t'as pas, évidemment, on te force pas et on prend quelqu'un d'autre. Quand t'es allé à Los Angeles, est-ce qu'il y a eu des trucs pire que ce qu'on voit sur les images ? Non, bah on s'est arrêté. En fait, le drift, pour tout vous dire, on a dû le tourner. Ah ouais, vas-y, je vous explique ça. Allez, vas-y. Le drift, ils font une session de drift et le truc s'arrête parce que toute la ville est quadrillée et sur la seule session de drift qu'il y avait, donc une seule fois, ils l'ont fait, on s'est fait embrouiller par des gars de gang américain comme ça et je l'ai mis dans la vidéo, ça commence à devenir chaud et tout et on s'arrête et moi, je comprends pas l'anglais donc moi, je suis en mode je joue au con un peu, tu vois. Et après, au montage, je me suis rendu compte que c'était un peu plus sérieux que ça, que j'avais bien fait de pas non plus trop faire le con et en fait, on a dû retourner à Los Angeles de Montréal, on est reparti à Los Angeles pour tourner en fait la fin du drift parce qu'on n'avait pas du tout, en fait, on avait passé la journée et on avait zéro image du moment du drift parce qu'on s'est fait refuser sur le tournage, tu vois. Ouais, ça vous a gentiment dit non ? Bah, gentiment, ouais, et en plus les mecs, je sais pas, j'ai vu arriver un gars avec un pull avec la main de Dante, c'est comme si il y avait un, je sais pas si les mecs sont armés là-bas. Oh la flemme, bah oui. Oh la flemme, que des gars, bah un peu vénère et là, on se fait embrouiller par eux, le drift termine, on se fait courser par les flics donc ça part en course-poursuite, ça c'est dans la vidéo et là, on se rend compte qu'on n'a pas d'image et qu'il n'y a plus de session de drift parce que les flics ont quadrillé la ville à ce moment-là, tu vois. Et t'avais l'air bien court à ce moment parce que ton voyage tout payé, machin, etc, arrivé là-bas et tu repars avec rien. C'est ça, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est parti, il y a un client derrière ses produits laitiers. Édicace aux produits laitiers, Adrien D, BG, sa calvitie. Ouais, c'est vrai, c'est très parfait. Merci Joël. Ah ouais, toi aussi calvitie, merde. Histoire croustillante, autour du monde, on n'a pas… Si j'ai une histoire, je fraudais la SNCF pendant très longtemps. Vas-y, raconte-nous. Ça, ça c'était mon petit plaisir. En gros, j'achetais des billets, genre je faisais un voyage, je devais faire Paris-Montpellier, j'achetais un billet de train et je l'achetais donc sur internet, je le prenais en retrait, en borne, tu sais, vers son papier. Classique. Ouais. Et en fait, j'avais découvert, je ne sais pas comment j'avais fait, que je pouvais annuler le billet donc juste avant le voyage en ayant mon billet papier entre les mains. On regarde… Ah bah oui, avec le QR code toujours valide. Et c'était… Non, c'était à l'époque, c'était même plus… Il n'y avait pas le QR code, c'était où tu devais le faire poinçonneter. Attends, mais t'es un génie du mal ! Et donc du coup… Ouais, parce que je détestais la CNCF parce que là, je pense que je n'aurais pas de partenariat avec la CNCF à terme mais… Mais ce n'est pas grave, il y a les produits de laitier ! Vas-y ! c'était trop cher pour ce que c'était, il y avait trop de retard, c'était trop de la merde. Et donc du coup, un jour, je me suis dit je vais arrêter de le payer parce que pour descendre en Montpellier, c'était genre 200 euros, tu sais. Ouais, bah oui, c'est archi cher, c'est horrible ! C'est ça. Et donc du coup, j'annulais juste… Donc je me prenais des billets en première classe, full tarif et tout, je prenais mon billet en bande, ce qu'il fallait, ce n'est pas le poinçonner parce que sinon, tu étais grillé. Et du coup, au moment où le train, 5 minutes avant qu'il démarre, j'annulais mon billet, j'avais ma place qui était réservée donc personne ne la prenait et je démarrais, je naviguais en première sans payer mon truc. Et c'est une astuce qui à l'heure actuelle n'est plus possible mais à l'époque, ça t'a permis d'aller faire les allers-retours gratuitement ? Ah non, mais je pense que pendant 3 ans, j'ai voyagé comme ça le roi des volaires. Le roi des volaires. Demain à 6h du matin, ça a tout qu'il y a ta porte. Bah ouais, de toute façon, je les attends déjà pour l'arc de triomphe. Ah oui, c'est vrai ! Oui, bah oui ! Pourquoi pour l'arc de triomphe ? Bah parce que ce n'était pas légal ce qu'on a fait. Ah quoi ? Bah frérot, t'as cru qu'on avait une autorisation ou quoi ? Bah ouais ! Ah non, mais je suis le crétin du village, moi je pensais que t'avais eu l'autorisation. Mais pas du tout les gars, ils ont fait ça deux fois, je crois que c'est pour France 98 et France 2018. Et du coup, trois fois avec ton éclat million d'abonnés. Ouais, j'ai dépassé un peu. T'es rentré dans l'histoire. Oh, je suis mort. Putain, je suis complètement débile. Je ne savais pas du tout qu'il n'y avait pas d'autorisation et tout. Mais en tout cas, ça a rendu un truc bien stylé. C'est sympathique. Merci pour cette petite histoire d'entre... On peut le dire qu'elle est à chier mon histoire. Non, la vérité, c'était lourd. Non, c'est au calme parce que t'as raconté un truc de ton tour du monde et un petit truc SNCF. Bien sûr, c'est une excuse. Ok, ça va. Parce que moi-même, je la trouve à chier. Non, ça va. C'est calme. C'est pas d'accord. Elle ne répond même plus, frérot. C'est une catastrophe. Sissi, elle ne veut plus te parler, elle a dit. Moi ? Pourquoi tu ne veux plus parler à Loris, Sissi ? Pourquoi, Sissi ? Ben, je n'ai rien fait. Pourquoi ? Non, non, je suis juste calme, là. Je suis très attentive. Ça va, on voulait te faire paniquer, tranquille. Allez, on va continuer. On va prendre quelqu'un. Du coup, le dernier de la soirée. Allo, oui, bonsoir. Ouais, allo ? Ouais, j'ai bien beau, gosse ? Ouais. T'es un réactif, du tac au tac. De ouf. Ouais, ouais. Non, ben, j'étais déjà là, ouais. De quoi viens-tu nous parler, mec ? Du coup, le nom est plutôt explicite. Ça a l'air un peu chargé, on va dire. Ouais, ouais, ça l'est. Bon, c'est pour ça qu'on t'a pris en dernier. Dis-nous tout. Ouais, ouais. Du coup, moi, je vais dire les noms parce que je ne cache pas. Je n'ai pas de problème avec ça. Du coup, Mathieu. Je m'appelle Mathieu. J'ai 22 ans. Enchanté, ouais. Et je suis en deuxième année de kiné à Strasbourg. Ok. Voilà. Et du coup, ça s'est passé il y a fin août, le 21 août. Il y avait une soirée des étudiants en santé. En gros, pour intégrer les nouveaux passesses. Ok. Et du coup, ça commence à 18h. Donc, avec un pote, Robin, on y va. Et donc, c'était au bar Le Delirium à Strasbourg. Si, du coup, il y en a qui connaissent. Moi, je ne conseille pas du tout The Bar. Le Delirium de Strasbourg à éviter. Voilà. Et du coup, à cette soirée, pendant une heure, je suis avec des potes de fac de mon ami Robin, qui, lui, est en pharma. Du coup, ils connaissent un peu plus de gens. Et au bout d'une heure, je change de table pour aller faire connaissance avec des nouveaux premières années. T'as raison, tu te fais plaisir. Voilà. Et du coup, comme ça, jusqu'à 20h, je reste avec ces nouvelles personnes. Et du coup, en ces deux heures où j'étais là-bas, j'ai bu trois bières. C'est pas énorme. Mais pourtant, à 20h, ça y est, je black out. Ok. Je n'ai plus rien à partir de 20h. Genre 20h, c'est vraiment tes derniers souvenirs. C'est ça. Derniers souvenirs. Ok. Et du coup, je me réveille le lendemain à 9h dans mon appart. Et je suis seul. Et au départ, mon pote Robin devait dormir chez moi. Parce qu'on partait en week-end tout de suite le lendemain à Hongar. Ouais. Et je me lève de mon lit. Et là, j'ai une énorme entorse à la cheville. Je boite. J'ai vraiment... Je boite énormément. C'était gonflé et tout. Ouais, c'est ça. Et du coup, le truc suivant que j'ai remarqué, c'est que j'avais mal à l'anus. J'avais mal. J'étais irrité. Vraiment, ça me brûlait. Et du coup, le premier réflexe que j'ai eu, je me dis... La tête de Joël. Non, 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 non. Ouais, et je me dis... C'est chaud en fait. C'est chaud. Ouais, ouais. Et je me dis, ouais, c'était fin août, il a fait chaud. Si ça se trouve, je ne sais pas, je suis rentré à pied, j'ai dû transpirer. Il y a eu frottement. J'essaie de rationaliser un peu ce que je ressens. Ouais, de te rassurer toi-même, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, à 11h, il y a mon pote Robin qui arrive chez moi. Il toque. Et donc, je n'avais pas reçu de message parce que lui, il n'avait plus de batterie. Du coup, il n'avait plus de batterie depuis à peu près 22h la veille. D'accord. Et du coup, je lui explique que je n'ai aucun souvenir, qu'on s'est perdu dû à la soirée. Et il me confirme que, ouais, on ne s'est plus revu après que j'ai changé de table. Et il m'a juste dit que je l'ai appelé à 22h pour lui dire que je rentrais. Ok. Et tu n'as pas de souvenir d'avoir envoyé ces messages, rien ? Rien du tout. Vraiment, j'ai zéro souvenir. Oh putain. Et du coup, comme ça, je l'avais appelé apparemment à 22h pour lui dire que je rentrais. Il m'a attendu pendant une heure et demie. Et vraiment, il m'a attendu pendant une heure et demie alors que c'était à 5 minutes à pied. D'accord. Et je ne suis pas arrivé. Je ne suis jamais arrivé avec lui. Et du coup, on se pose et il me dit qu'il avait entendu quelque part que Google Maps enregistre nos trajets. Ah d'accord. Et du coup, je regarde ça et c'est vrai que du coup, ça enregistre absolument tous les trajets. Et on regarde et on voit qu'à minuit, je suis allé dans la ville voisine de Strasbourg et que j'ai mis une heure à y aller à pied. Je suis resté là-bas 20 minutes et je suis rentré. Quelle horreur, frère. Et tu n'as vraiment aucun souvenir de tout ça ? Vraiment, je n'ai zéro souvenir. Est-ce que tu as une localisation exacte ou pas ? Ce n'est pas vraiment exact. Mais je veux dire, les trajets, ça va quand même. Les trajets, ils montent à peu près autour de 100 à 200 mètres. Le GPS, c'est quand même plutôt pas mal. Mais vraiment, je suis sorti de la ville à pied. Ok. Et du coup, quand on regarde ça, on reçoit un message d'une habit de Robin qui était à la soirée la veille avec nous. Et elle, elle est à l'hôpital. Parce qu'elle a fait un blackout aussi. Et c'était en fait, l'amicale de médecine avait repéré que la fille n'était pas bien. Et du coup, ils l'ont amenée aux urgences. Et ils ont trouvé du GHB dans son sang. Oh la putain ! Et ce qu'il faut savoir, c'est que le GHB, ça ne reste vraiment pas longtemps dans le sang. Ouais, on l'a vu. Si tu ne vas pas tout de suite le lendemain, enfin dans les 12 heures. C'est pas détecté, ouais. C'est ça, tu ne le détectes plus. Et du coup, cette fille, j'avais passé une heure avec elle avant de perdre mes souvenirs. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, moi, je me suis dit, si ça se trouve, c'est sûrement ça. C'est sûrement le GHB que j'ai eu. Mais je me dis, elle, elle a été repérée. Dans ma tête, je me dis, elle a été visée. Et comme on a fait des jeux, j'ai dû sûrement boire un peu dans son verre. Tu vois, c'était... Ouais, il y a un truc, vous l'avez subi à deux, quoi. Ouais, c'était pareil. J'essayais de rationaliser ce qui s'était passé. Et du coup, l'amicale l'a emmenée aux urgences. Et donc là, moi, j'essaye de... Ouais, c'est ça, je passe à autre chose. Et on part au week-end, du coup, chez des amis. Ouais. Et on passe la journée là-bas. Et le soir, on parle de la soirée de la veille. Et pareil, on parle, on parle. Et on me dit que, normalement, si tu n'as rien changé, ton téléphone peut enregistrer des appels. D'accord. Ah ouais ? Et du coup, il y a certains appels qui sont enregistrés dans le dictaphone. Et du coup, on regarde. Et je vois qu'il y a eu une cinquantaine d'appels. Je vois que j'ai passé 50 appels pendant la nuit. What the fuck ? Et ils sont tous enregistrés. Mais dans ton dictaphone de iPhone ? Moi, je n'ai pas iPhone. J'ai Xiaomi, je crois. Ok, du coup, ça enregistre. Ok. Voilà. Et du coup, ça enregistre tous les appels que j'ai passés entre 22h et minuit. Attends, mais ça, on a tous nos appels enregistrés, là, comme ça ? Ouais. Enfin, je ne sais pas si tu trouves là. Mais moi, j'ai dans les dictaphone. Mais dans l'iPhone ? Non, lui, il vient de nous dire qu'il avait un Xiaomi. Ah oui, d'accord. Et du coup, les premiers appels qu'on écoute, c'est entre 22h et minuit. Et ceux-là, ils étaient un peu drôles à écouter. Tu vois, il y avait une bonne ambiance. Il y avait des gens autour de moi. On rigolait. Et c'est des personnes, du coup, que je ne connais pas. D'accord. Ceux-là, je ne les connais pas. Et du coup, ça vient par la suite. J'ai essayé de les retrouver. Mais du coup, jusqu'à minuit, il y a eu quelques appels comme ça qui étaient un peu bonne ambiance. Et après, plus d'appels pendant une heure et demie. Ok. Et là, le prochain appel, on l'écoute. Et là, vraiment, ma voix, elle a changé. Ma voix, elle n'est plus pareille. Et je suis apeuré. Je tremble dans ma voix, dans l'appel. Genre, tu n'étais pas rassuré du tout, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'était la 15e personne que j'ai appelée à partir de une heure et demie. Et c'est la première qui a répondu. Et du coup, c'est un pote, Thomas, que je remercie. J'ai été soulagé d'entendre sa voix. Et je lui dis que je suis perdu, que je ne sais pas où je suis. Et lui, il n'était pas dans la ville. Enfin, il n'était pas à Strasbourg à ce moment-là. Donc, il ne pouvait pas venir m'aider. Mais il est resté au téléphone avec moi. Et du coup, jusqu'à ce que je rentre. D'accord. Du coup, vrai frère, Thomas. Et est-ce qu'il t'a permis, du coup, de témoigner, de dire ce que… Du coup, lui, il n'est pas au courant de cette histoire. Je ne vais pas raconter. Ah, ok, ok. Et du coup, on termine ce week-end avec des amis. Et je rentre à Strasbourg. Et du coup, j'ai toujours mal. J'ai toujours mal à l'anus. Ok. Et donc, je me dis, là, c'est bizarre. Donc, lundi matin, je me lève et je vais voir un médecin. Et le médecin me dit que, ouais, c'est dû à une pénétration violente. Wow. Et du coup, moi, je ne suis pas gay. Donc, de base, je ne serais pas avec un homme. Pour bizarre, bien sûr. Voilà. Et du coup, je ne sais pas ce qui se passe. Je reste figé. Je ne comprends pas. Et je sors de chez le médecin. La première personne à qui je pense, c'est ma cousine. C'est le seul membre de ma famille qui habite à côté de chez moi. Ouais. Et on est proche depuis toujours. Et du coup, je vais la voir et je lui raconte. Je raconte tout. Et on décide d'aller voir la police. Ouais, bonne réaction. Bonne réaction. Voilà, on va voir la police. Et donc, il y avait vraiment beaucoup de monde devant les bureaux. Et du coup, ils prenaient juste chaque personne individuellement pour demander quel était le problème. Et ensuite, on partait en salle d'attente. Ouais. Et du coup, tous les gens étaient là depuis vraiment 20 minutes. Et moi, je passe, j'explique mon problème. Et tout de suite, ils m'emmènent dans une salle. C'était très rapide. Et du coup, ils me prennent. Et la première question qu'ils me posent, c'était, est-ce que vous êtes gay ? Et du coup, j'ai... Putain, tu comprends ce qu'il soit. Mais surtout, c'est pas vraiment la... C'est pas la raison parce que j'ai expliqué qu'il y a eu du GHB, qu'il n'y a aucun souci. Et je trouvais pas ça logique. Ouais, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu déplacé de te poser ça direct comme question, je trouve. Voilà. Peut-être que je me trompe. Ouais, peut-être. Vu comment ils m'ont attaqué, par rapport à ça, non ? Ouais, ouais. Mais du coup, voilà, on parle, je réponds aux questions. Et au bout de quelques minutes, ils me disent qu'il n'y a pas de preuves. On n'a rien et que l'avis du médecin ne suffit pas comme preuve. Mais attends, mais ils n'ont même pas fait d'enquête. Il y a peut-être des vidéosurveillantes. Il y a quelque chose. C'est quoi ce délire ? C'est pas la première fois qu'on a un truc comme ça. En plus qu'il y a des histoires, il y a un mec qui n'a pas de preuves. Il existe qui n'a pas de preuves. C'est un truc drôle, en fait. Là, pour l'instant, on part sur le fait que du coup, tu as subi une pénétration, etc. Mais attends, ne coupez pas la parole, les gars. Deux secondes, s'il vous plaît. On part du principe que tu as subi une pénétration, un truc horrible, etc. Les policiers, même pas d'enquête, rien directement. Ils te disent qu'on n'a pas de preuves. Ils n'essayent même pas de rechercher quoi que ce soit. Ils ont dit que l'enquête ne servait à rien d'enquêter. Du coup, ils m'ont dit de partir. Excusez-moi, mais même sans ça, je suis désolé si je te dis des choses qui vont faire un peu mal. Mais quand une pénétration est violente, quand c'est un viol, ça se voit au niveau de la nuit. Moi, j'étais irrité. J'ai eu quelques croûtes. Oui, donc c'est clairement qui t'a fait saigner, en fait. C'est horrible, mais c'était violent. Quand c'est un rapport consenti, ça ne se passe pas comme ça. Excuse-moi, mais... Mais dans le cas-là, même si c'était consenti, j'étais sous GHB. Oui, c'est sûr. Enfin, je veux dire, même si dans le moment, ça ne devrait pas s'arrêter là, je trouve. Et là, pour le coup, les flics ont vraiment été des... Et il n'y a pas eu de prise de sang ? On a vu qu'il y avait quelque chose dans ton sang ? Bah non, du coup, parce que moi, je suis parti le lendemain de la soirée en week-end. Et je suis revenu seulement le lundi. Et donc, même s'il y a eu prise de sang, ils n'ont rien trouvé. Ouais, ouais, c'était trop. Ouais. Ok. Et toi, est-ce que tu as essayé de remonter... Pas bien. Tu as essayé de remonter toi-même les trucs ? Ouais, du coup, c'est ça. Tu vois, minimum, parce que je vois, il y en a, ils disent, ouais, mais les flics, tu veux qu'ils fassent quoi ? Bah, je ne sais pas, il est allé dans des bars, dans des endroits, il y a peut-être des vidéos surveillance. Surtout, au moins, ils peuvent se poser trois heures dessus, essayer de trouver des solutions, pas arriver et dire, bah voilà, tu t'es fait violer, on n'a pas de preuves, salut, tu vois. Enfin, je trouve ça un putain de... Ils n'ont même pas essayé, quoi. Ouais, mais c'est surtout qu'en plus, je veux dire, je suis plutôt reconnaissable. J'étais là, j'étais... Je suis chauve, enfin, je suis quasiment chauve et du coup, vraiment, à une table, à un bar, je veux dire, tu regardes, il y en a... Je veux dire, ça se voit assez vite, tu remarques avec qui on était ou quoi que ce soit. Je veux dire, tu peux faire un minimum, mais du coup, là, ils n'ont absolument rien fait. Ouais. Et donc, avec ma cousine, ce qu'on se dit, c'est qu'on va suivre mon trajet à pied. On va suivre le trajet que j'avais fait. Pour le refaire, ouais. Voilà, et du coup, je crois que je ne l'ai pas précisé avant, mais du coup, les appels entre 22h et minuit avec les gens que, du coup, je ne connais pas, c'était dans un autre bar. Ok. C'était tout dans le délirium. Donc, j'étais sorti du bar avec des gens que je ne connais pas. Et du coup, on va dans le deuxième bar et les serveurs, ils se souviennent de moi. Ils se souviennent tous de moi et ils disent que j'étais déchiré, mais que je n'ai absolument rien pris à boire. J'étais là pendant deux heures, je n'ai rien pris à boire, mais j'étais dans le mal tout le long. Et du coup, ça confirme ce que j'ai dit. Je n'ai pas bu plus et on continue le trajet jusqu'à la ville voisine et il n'y avait aucun flashback, rien logique. Ouais, que dalle. Et donc, je me suis dit, dernière solution, je vais aller voir l'amicale de médecine pour leur expliquer ce qui s'est passé. D'accord. Et pour leur demander de poster un message sur le groupe de la soirée. Sans dévoiler vraiment ce qui s'est passé, mais en postant une photo de moi et en me demandant avec qui j'ai été dans ce bar. Ouais, si on t'a vu avec d'autres gens, des trucs comme ça. Et même s'il y a d'autres gens, après derrière un témoignage, quelqu'un qui pourrait peut-être dire, ouais, j'étais vu avec un gars que je connais ou autre. Ouais, voilà. Et du coup, je leur ai demandé ça. Et donc là, on est le 12 octobre. Ça s'est passé le 21 août. Et que dalle. Rien. Quoi ? Ça va faire plus d'un mois et demi qu'il n'y a pas eu de témoignage ou de truc qui a fait avancer la chose. Non, mais ils n'ont même pas posté de message. Oh, mes frères, c'est… Et surtout que quand j'étais les voir, ils ont dit, ouais, on va poster des petits messages de prévention, comme ça. C'est chaud. Même pas de prévention, ils ont… Ouais, aucun respect, aucun respect. Ils ont étouffé le fait que la fille a été droguée et qu'ils ont eu des preuves. Ouais. Personne le sait, ça. Et du coup, moi, ce que je me suis dit, c'est que vraiment, j'ai aucun souvenir de ça. J'étais droguée et dans mes messages, je dis que, ouais, je suis perdu. Mais je suis quand même rentré chez moi à pied, tout seul. Donc, à la fin, c'est que tu savais quand même un peu où t'étais. Je savais où j'étais et de base, je n'aurais pas pu me tromper de route parce que vraiment, en faisant la route à pied, la seule route, il y a un énorme panneau qui est juste au-dessus de la tête. Tu ne le loupes pas et je n'aurais pas pu me tromper, même dans un état second. Déjà, vas-y, Didier. Est-ce que tu sais à peu près à quel moment on a mis quelque chose dans ton verre ou pas ? Je pense que ça s'est passé au moment où j'ai changé de table. Ça devait être 21h, 19h30, quelque chose comme ça. Toujours faire attention à ces verres. C'est un homme ou une femme. Il n'y a pas des caméras de surveillance, un truc. Du coup, on a demandé au bar s'il y avait des caméras de surveillance dans le second bar. La table où j'étais, on me voit mettre de dos et on ne voit pas les autres gens. Donc, on ne peut pas savoir avec qui j'étais. Et dans le bar, le Delirium, il n'y en avait aucune de la table où j'étais. C'est un truc de ouf. Mais normalement, comme ça, tu vas faire du grand bruit, tu vois. Oui, mais c'est ça. Moi, c'est ça qui m'a un peu choqué. C'est que vraiment, l'amicale de mes teens, ils n'ont absolument fait aucun message dessus. Il n'a aucun message de prévention. Alors que moi, j'en ai parlé du coup à l'amicale de kiné parce qu'il y avait l'intégration qui arrivait. Du coup, je leur ai dit de faire au moins des messages de prévention. Et dès le premier jour, arriver dans l'amphithéâtre, c'est la première chose qu'ils ont dit aux premières années. C'est de faire attention, de surveiller les verres. Et je ne comprends pas pourquoi l'amicale de médecine n'a pas fait ça. Non, mais franchement, pour le coup, ils ont déconné. Parce qu'en plus, tu vois, l'amicale de médecine, tu te dis, c'est des bonhommes qui ont travaillé dans la santé, qui sont censés peut-être avoir un peu d'humanité, tout ça, machin. Après, tu n'as même pas besoin de faire ça pour l'avoir. Mais c'est encore pire qu'ils aient, tu vois, caché ça, qu'ils n'étaient pas aidés, qu'ils n'aient même pas, ne serait-ce que tenu leur parole, tu vois. Et au final, toi, j'ai l'impression que deux mois après, déjà, je salue ton courage de venir raconter un truc un peu lourd comme ça. Je te souhaite énormément de force pour t'en remettre. Mais surtout, c'est des bâtards, parce que deux mois plus tard, du coup, tu ne te retrouves pas avancé, en fait. Oui, ben non, il n'y a rien de plus. Moi, j'attends de trouver avec qui ça tait, parce que, je veux dire, si je trouve avec qui j'étais au bar, peut-être je peux savoir à quel moment je suis parti, à quel moment j'ai changé de route, peut-être. Et je ne sais pas, c'est... Attends, moi, j'ai une question. La fille, comment dire, l'autre fille qui s'est fait agresser, est-ce qu'elle a le parcours de son itinéraire qu'elle a de ce soir-là ? Elle, elle s'est fait repérer assez vite, du coup, par le staff d'intégration. Et du coup, elle n'avait pas encore quitté le bar. Et ils l'ont tout de suite emmenée aux urgences. Ok. Elle, elle, ils l'ont repéré plutôt vite. Et c'est ça que je me suis dit. C'est vrai que, de base, on fait plus attention aux filles ou quoi que ce soit. Et c'est normal, parce que depuis tout petit, je veux dire, moi, personnellement, on ne m'a jamais dit de faire attention ou quoi que ce soit. C'est aux filles. Oui, bien sûr, qui était potentiellement plus agressée, bien sûr. Mais est-ce que tu penses que si on avait détecté du GHB dans ton sein ou dans ton urine, ça aurait pu emmener à une enquête ? Sûrement, sûrement. Parce que sinon, moi, je viens de lire un truc et je pense que c'est important. Ça peut arriver à n'importe qui, ce genre de choses. Si vous avez une amnésie, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Il faut savoir qu'en fait, le GHB reste dans le sang seulement 6 heures et dans les urines seulement 12 heures. Ce qui fait aller au plus vite, faire des analyses pour avoir une preuve, en fait, justement. Il y a des gens dans le chat qui demandent, tu as fait un dépistage ou pas ? Du coup, j'ai fait une prise de sang, mais comme c'était trois jours après que je l'ai fait, il n'y avait plus moins. Non, dépistage. Non, dépistage pour les MST. Ah, euh... Oui, oui, bien sûr, oui. J'ai pas fait. Fais-le. D'une, fais-le et si t'as... Ce serait normal, tu vois, mais si t'as encore un petit peu de mal, etc., vis-à-vis de cette histoire et il n'y a pas de honte à ça, essaye de te faire aider un petit peu, tu vois. Mais souvent, dans les centres de dépistage, ils t'aident sur ce genre de questions. Ils te posent des questions pour savoir et ils essaient de t'accompagner même sur ce genre de choses. Ouais, mais en fait, c'est ce que j'ai dit à mes amis, c'est que je pense que j'ai été moins affecté que d'autres personnes qui n'étaient pas sous GHB à ce moment-là, parce que moi, je ne regarde aucun souvenir. Alors, ce que je garde, moi, c'est l'enquête autour et l'enquête autour, je la trouve super difficile parce que je n'ai rien. Je n'ai pas avancé plus que ça. Ce n'est pas à toi d'enquêter, en fait, normalement. Ouais, je sais, mais moi, ça m'a fait du bien d'essayer de retracer ma soirée. En fait, c'est fou comme le fait de découvrir au fur et à mesure que ton téléphone enregistre ses trajets, que ça enregistre tes appels. Et en fait, ça m'a donné, je ne sais pas, du courage, je ne sais pas si c'est ça, mais ça faisait du bien de découvrir palier par palier ce qui s'était peut-être passé. En tout cas, gros, moi, vraiment, je vais te dire un truc. Gros courage à toi, grosse force à toi. Vraiment, ça t'a demandé un énorme courage, justement, de pouvoir venir raconter ça. On espère que le fait de te confier un peu, ça t'a fait du bien. Il y a des conseils, tu vois, qui ont pu être donnés, etc. N'hésite pas à les suivre, va faire un dépistage. Essaye de, si t'as un peu de mal psychologiquement ou quoi, de te faire suivre. Et les gens qui nous écoutent, du coup, profitez-en pour en tenir, enfin, pour en tirer une leçon vis-à-vis du fait que ne laissez pas vos potes, ne laissez pas partir comme ça en couille. Faites attention à vos verres. Faites attention à vos verres. Ne laissez pas partir avec n'importe qui. Voilà, faites vraiment attention à tout ça. Et vraiment, force à toi, mon gars, parce que je te jure, je n'ai pas de mots pour décrire, ça me dégoûte. J'ai des questions, juste parce qu'on ne sait jamais, on est sur un grand réseau social qui s'appelle Twitter. Ton agressence, c'était quand, le 21 ? 21 août, ouais. Où déjà ? Le premier Delirium ? Delirium à Strasbourg. Et le deuxième bar, c'est ? C'était le Météor. Le Météor, ok. On ne sait jamais, il y a quelqu'un qui peut regarder la vidéo, l'appeler sur YouTube, ou le live, et on ne sait jamais. Ouais, franchement. Ouais, j'espère, ouais. Et sache que se faire suivre, genre, il n'y a aucune honte, si ça peut t'étonner, c'est pas vraiment... Ouais, mais il y a des amis qui me conseillent, mais comme je dis, ça me... Il y a plusieurs choses qui ont changé dans mon quotidien, mais ce n'est pas des choses plus dérangeantes que ça. Par exemple, je veux dire, avant, je dormais à poil dans mon lit. Et du coup, je n'y arrive plus. D'accord. Je dors seulement avec un caleçon. C'est pour ça qu'il faut que tu vois quelqu'un, parce que dans l'inconscient, tu sais, même si tu ne te rappelles de rien ou quoi, il faut que tu te fasses... Tes parents, ils se disent quoi ? Mes parents, ce n'est pas quoi. C'est délicat d'en parler. C'est délicat, mais en vrai, si tu es à l'aise à en parler comme ça avec nous, tu devrais leur en parler. Parce qu'eux, des fois, tu vois, ne serait-ce pas des connaissances et tout, ils peuvent t'aider... Enfin, il suffit que ton père ou ta mère, je ne sais pas, il ait un ami flic ou quoi, tu sais, il y a du piston aussi là-dedans. Et puis, c'est pour eux, genre, ils ne peuvent réparément pas t'engueuler ou quoi. Ils vont être, je pense, parce que tes parents, ils sont censés t'aimer. Et surtout, encore une fois, il n'y a pas de honte, tu vois ce que je veux dire ? Genre, mec, tu as subi une situation que tu n'étais pas censé subir, tu n'y peux rien. Et je pense que ces derniers d'une, ils méritent d'être au courant et surtout qu'ils pourraient peut-être t'aider si tu as eu le courage de venir nous le dire à nous. Je pense que tu peux aussi leur dire et qu'ils pourraient peut-être t'avancer. Après, tu fais ce que tu veux, bien sûr, ça dépend de toi. Moi, je respecte. C'est juste, si on peut se permettre un conseil, je pense que ce serait plus sage de leur dire. Mes parents sont un peu fermés d'esprit. Ils sont un peu... Tu n'as pas de soucis, t'inquiète. On ne juge pas, tu sais mieux que nous. Juste, voilà, c'est vrai que en temps normal, ça aurait été peut-être plus logique, mais tu connais la situation. En tout cas, vraiment, grosse force à toi, mon gars. Vraiment, sincèrement. Encore une fois, sur YouTube, 21 août, Strasbourg, Delirium. Le Delirium et le Météor. Voilà, si vous avez peut-être quelque chose pour aider l'ami qui vient de passer. Je ne sais pas si, niveau justice, tu peux peut-être aller voir un avocat ou autre qui pourrait peut-être essayer de relancer quelque chose avec tout ce que tu nous as dit. En tout cas, ce serait peut-être un conseil également de peut-être voir côté juridique en dehors des flics, tu vois, si un avocat peut lancer une procédure ou autre. Et bon, ce n'est pas vraiment délicat de le dire, mais merci à toi, bon courage et j'espère que tu t'en sortiras, Floreau. Oui, bon courage à toi. Et n'oublie pas, reviens si jamais tu as des news, tu as des trucs. Oui, si j'ai des news, je crois que j'ai le Discord de Nico et du coup, je lui enverrai un message si jamais. Bon courage. Oui. Je pense. Passe une bonne soirée. Oui, vas-y, fonce, fonce, fonce. À la Pré-Sélection qui ont été incroyables avec moi parce que j'étais venu la semaine dernière et comme c'était une émission un peu... Ouais, spéciale arnaque, c'était. Et du coup, ils m'ont dit ouais, repasse la semaine prochaine. Bon, bah écoute, t'es repassé du coup cette semaine. Dédicace à la Pré-Sélection et on te remercie et on te souhaite une bonne soirée, Floreau. Bonne soirée. Bonne soirée. D'accord. Et bon courage. Ouais, merci à vous. À plus. Waouh. C'était lourd. Waouh. D'ailleurs, je tiens juste à dire un truc. Les amis, Radio Street, c'est la 29e émission. Un truc comme ça, 29e. C'est pas la première fois qu'on a une histoire un peu lourde des fois à la fin. On a eu un aveugle. On a eu des personnes qui sont venues nous raconter des choses des fois difficiles. Et souvent, le chat, vous avez même quasi toujours été respectueux, etc. Juste à des moments, respectez. Et si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à quitter le stream. Il n'y a pas de problème. Mais ne laissez pas votre pic dans le chat quand quelqu'un porte ses couilles pour venir raconter quelque chose de lourd. Mais là, pour le coup, c'était hyper positif. Ça allait, mais il y en a quelques-uns encore. Ouais, mais il y a toujours des mecs. Il y a des moments où ils se disent « Ouais, machin, ils niquent l'ambiance. » Mais c'est quoi ? Quelle ambiance ? On prend tout type d'histoire. Et du coup, ça nous arrive d'avoir des trucs un peu lourds. Si vous n'appréciez pas ce qui est votre droit le plus strict, quittez le stream. Mais mettez pas vos messages négatifs ou vos trucs de merde comme ça parce que ça rend juste ouf. Ça donne envie de vous mettre des tartes. Mais bon, je tiens quand même à dire que dans l'ensemble, il n'y a pas de souci. J'ai ban pas mal de monde. Dédicace à mon chat. Dédicace à tous les chats. Attendez, d'ailleurs, j'ai une info qui peut être importante. Moi, je n'étais pas du tout au courant. Dis-nous. Donc, si on peut la dire, c'est qu'apparemment, s'il arrive quelque chose comme ça à quelqu'un, on peut aller aux urgences dans les 72 heures pour avoir un espèce de vaccin qui s'appelle la prophylaxie. C'est anti-Vih et ça empêche le virus de se propager. OK. Hyper intéressant. Moi, je ne savais pas du tout, tu vois. Comme ça, c'est important de savoir ce genre de choses. Comme ça, après, même nous, on peut le répéter, tout ça, et c'est près de la formation. C'est important. Du coup, écoute, on arrive à la fin de l'émission. On remercie le frérot Léoris d'être venu. Merci. Merci à vous, les gars. C'était très cool. J'espère que tu as passé un bon moment. Ça a fait vraiment plaisir. On a eu de tout et de rien et des histoires bien marrantes et aussi une un peu plus lourde. Mais c'était très cool. C'était une bonne émission. On te remercie. Est-ce que tu as des dédicaces, une actu, quelque chose que tu aimerais dire ? Non, écoutez, continuez ça. Franchement, les gars, belle émission, belle ambiance. Je vous aime beaucoup. Joël, tu es très beau. Merci. Vraiment. Et les filles très sympathiques, franchement, j'aime beaucoup. Je n'aime pas trop faire des émissions comme ça. C'était fortement sympathique. Eh bien, écoute, force à toi, Léoris. Merci. Joël, c'est ton moment. Dédicace le papyrus. Dédicace à PlayStation et aux produits laitiers. Il est fort, il est fort. Du coup, je suis renchéri pour ne pas qu'il fasse plus d'argent à Joël qu'à moi. Donc, dédicace aux produits laitiers aussi. Pardon ? Ne m'oublie pas. Dédicace à Adrien D. Voilà. Adrien D. Voilà. Les filles ? Vas-y. OK. Moi, je fais une dédicace à Radio Street ou à tout le monde, au chat, à vous. Et je suis très fière de faire partie de l'émission. Eh oui, bienvenue à Trixie. Et voilà. Et je tiens ma parole la semaine prochaine. J'arrive déchirée comme jamais. Eh bien, voilà. C'est prévu, Trixie tiendra sa parole. Et ça, je n'en doute pas, c'est alcoolique. Dédicace à Trixie, notre nouvel membre à Emma, Malak, Anna et Marc. Voilà, c'est tout. Et à Loris aussi. Merci d'être à vous. Et à Loris. Attends, il y en a un. Les qualités aujourd'hui, respectées. Moi, je dédicace... Joël. Moi, je dédicace Loris, le frérot qui est venu ce soir. Ça fait plaisir, même s'il ne m'a pas dédicacé en retour. Je tiens aussi. Moi, je n'ai pas l'habitude de dédicacer. Il n'y a pas de souci. Moi non plus, je suis malaisée. Je ne sais rien. Si vous n'avez rien, vous dites que vous n'avez rien. Ce n'est pas grave. Je remercie le chat encore une fois, les viewers, tous ceux qui suivent l'émission. Ça fait plaisir. Dans une ou deux semaines, normalement, il va y avoir une nouvelle émission à thème. On se frotte les mains. Vous inquiétez pas, Radio Street, on vous prépare du lourd pour ces prochaines semaines. La semaine prochaine, c'est mieux. Viens, on fait les spéciales à l'école, non ? Petite astuce d'étudiant bâtard ? Moi, ça m'a chauffé. Ça t'a chauffé l'idée de l'astuce des étudiants bâtards ? Carrément. Il disait ça, etc. Que des STG. Que des mecs en post-bac, que des trucs marrants, etc. En tout cas, Radio Street, c'est fini pour cette semaine. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dimanche prochain. À plus, les amis ! Salut ! Ciao ! Bon, les gars, sur le chat, gros bisous à vous. Gros cœur sur vous. Je vous remercie. Et moi, personnellement, je vous dis à demain en stream sur ma chaîne et bisous, tout ça, machin. À la semaine pro. Salut ! Sous-titrage ST' 501